Pour cette longue après-midi, elle va paraître courte, rassurez-vous, cet après-midi de quatre conférences organisées par Greenpeace, Greenpeace local et Greenpeace France, et par l'association Arbres et Paysages d'OTAN. Alors, Greenpeace France, je vais laisser Betty la présenter. Bonjour, Betty Gagneux, militante Greenpeace au groupe local Toulouse. Alors, désolé pour ceux qui étaient là samedi dernier, puisqu'effectivement, je vais prendre rapidement le temps de vous présenter Greenpeace, Greenpeace international, donc 55 pays représentés sur tous les continents. Greenpeace France, avec un directeur général, Jean-François Julliard, qui est journaliste et qui était ancien directeur de Reporters sans frontières. Greenpeace, effectivement, c'est une association loi 1901, qui est une association qui est indépendante, donc avec des financements uniquement des adhésions et des dons. Greenpeace, c'est une association apolitique, non violente, mais c'est un groupe de pression, qui a pour objectif de dénoncer vraiment les atteintes qui sont faites à l'environnement et d'en trouver, au-delà de les dénoncer, des solutions pour les protéger. Alors, toute cette machine et cette organisation repose sur une petite centaine de salariés, mais sur énormément de bénévoles. 26 000 bénévoles dont nous faisons partie. Là, nous sommes un groupe sur Toulouse. Et effectivement, ce qui est important, c'est de relayer tout ce qui sont les enjeux nationaux, internationaux autour du climat. Et c'est fait par le biais de chantiers ou de campagnes, puisque nous parlons de campagne. Alors, tout ce qui est autour de l'océan, du pétrole et des transports, tout ce qui est autour du climat, du nucléaire et de l'énergie, de l'agriculture et de l'alimentation, et des forêts. Alors, effectivement, ces campagnes, souvent, sont interdépendantes, parce que vous comprenez bien que déforestation rythme avec huile de palme, rythme avec soja, rythme avec, effectivement, alimentation, agriculture. Voilà, donc on est souvent en interaction ensemble militant. Donc le groupe local Toulouse relaye toutes ces actions et ces activités à dimension nationale ou internationale. Il y a deux ans, au niveau de la forêt, on avait mené une action importante pour dénoncer l'huile de palme dans les gâteaux. Voilà, il y avait eu une grosse action et c'était une action internationale. Donc c'est intéressant d'avoir cette portée-là aussi. L'actualité nous amène vers des actions liées maintenant au soja et à la déforestation. Vous allez sûrement en entendre parler dans les mois qui vont venir. Voilà, ça n'empêche pas qu'au niveau local, nous ayons aussi une dynamique liée à notre contexte territorial. Du coup, pour soutenir des associations d'habitants, de citoyens qui voient leurs espaces verts être mis à mal, des arbres tombés, sans vraiment avoir d'argument si ce n'est celui de l'urbanisme. Donc on peut soutenir aussi ces associations. Et puis, il y a cette série de conférences que l'on a mises en place depuis le 1er décembre. Mais je vais laisser Philippe développer. Alors Greenpeace et l'association Arbres et Paysages d'OTAN avons décidé de faire une série de conférences. On a démarré au 1er décembre. La semaine dernière, il y a eu Francis Allais qui est intervenu aussi. On a cet après-midi. Et on a aussi le 13 juin avec Francis Allais qui reviendra. Qui reviendra là pour parler de la forêt. Ils n'ont plus des arbres. Vous allez me dire que c'est la même chose. Non, non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je voulais vous dire aussi que... Alors, pourquoi ces conférences ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une énorme méconnaissance des arbres, de leur fonctionnement et de l'intérêt de les préserver. Il ne suffit pas de planter. Il faut aussi préserver les arbres, les plus vieux. Et cette connaissance-là, on a décidé d'aller chercher les spécialistes. Donc, ceux qui seront là cet après-midi pour vous expliquer plus en détail en quoi les arbres sont nécessaires pour préserver notre vie. Je voulais vous dire aussi que la séance, toutes les conférences seraient enregistrées cet après-midi. Vous pouvez dès mardi retrouver toute la conférence sur le site de la médiathèque. Et un peu plus tard, sur le site de Greenpeace aussi. Comment va se passer notre après-midi ? Je suis Xavier Fouchard. Je suis aussi membre du groupe local Greenpeace de Toulouse. Et donc, je suis heureux d'accueillir nos quatre conférenciers qui ont toutes la même passion, celle des armes. Et ils vont nous en parler chacun à leur manière. Donc, d'abord, Christophe Drenoux. Alors, Christophe Drenoux, il est docteur et ingénieur à l'Institut de développement forestier. Il va nous parler de la temporalité des arbres. Ensuite, interviendra Alain Pontopidan, qui est arboriste. Il est aussi poète en son temps. Il nous sensibilisera sur la cause commune que nous partageons avec les arbres. Un peu plus tard, il y aura Thomas Braille, qui est un ardent défenseur des arbres. Il va nous parler de son combat pour défendre à sa manière les arbres. C'est intéressant, là aussi. Et enfin, Jeannine Cransac, qui fait partie de l'association Arbres et Paysages d'OTAN. Elle va nous parler des arbres autour de nous, qui sont remarquables sous bien des points de vue. Avant de passer la parole à Christophe Drenoux, je voudrais dire qu'à chaque fin de conférence, on va consacrer 10 à 20 minutes à des questions-réponses. Voilà. Jeannine va nous présenter brièvement l'association Arbres et Paysages d'OTAN. Je voulais remercier aussi la médiathèque qui nous a ouvert ses portes, gracieusement. et c'était vraiment très sympa. Bonsoir à tous. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'association. Mais je vais, pour les autres, je vais rapidement vous dire ce qui se passe à l'association. C'est une association, l'OV901, comme Greenpeace, mais elle n'a que 25 ans. Et il y a 7 salariés. Il y a à peu près 550 adhérents par an. Depuis le début, il y en a différents dans les 3 ou 4 000. Son rôle, c'est de faire la promotion des arbres de pays pour l'environnement, pour l'intérêt de tout le monde. Donc, chaque année, ils aident à la plantation de 25 000 arbres. Et ce sont des jeunes plants. Et ces arbres sont suivis. C'est-à-dire qu'on va chez le propriétaire pour qu'il choisisse ses essences, mais surtout l'aider à préparer le terrain. Et ensuite, il y a un suivi pendant 3 ans. Donc, il n'y a pratiquement pas de perte. C'est de l'ordre d'entre 2 et 4 % selon les années. Ensuite, ils font des formations. Énormément de formations qui ont beaucoup de succès. Elles sont toujours pleines avec Christophe Drenou, avec Alain Pontopidan, plein de scientifiques qui viennent nous faire ces formations. Ils interviennent aussi. On intervient aussi dans les écoles. Et on a pensé que... Enfin, depuis toujours, on pense que le plus important, c'est aussi de garder les vieux arbres. C'est pour ça qu'on a créé une commission des arbres remarquables. Et on est allé sur le terrain pendant 6 ans. On est Christophe, entre autres, avec des gens qui sont ici, enfin, des membres qui sont ici. Donc, on est allé et on a repéré 250 arbres. Sur ces 250 arbres, on en a pris 120. D'abord, on en a pris 50 pour faire des panneaux. Donc, vous avez là un panneau. Et on en a 20 comme ça, qui vous expliquent tout le côté scientifique. Le lien, c'est la biodiversité, parce que c'est très important. L'histoire de l'arbre. Et cette expo a eu tellement de succès qu'on nous a demandé de faire un livre. Et donc, on a fait un livre où il y a 120 arbres. Il sera sur une table, si vous le souhaitez. et vous pouvez aller les voir. Il y a l'histoire de l'arbre, l'histoire des propriétaires et quelques éléments scientifiques qui peuvent vous intéresser. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'association Arbre et paysages d'OTAN est à la présidence d'un groupe d'associations des départements voisins. Donc, tous les départements de la région midi-pérennée se sont regroupés et ont créé une association qui s'appelle la FAC où ils font des actions extrêmement importantes. Et cette association de la FAC est reliée à la FAC nationale. Voilà. De toute façon, vous pourrez après vous poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Christophe Drenoux. Si parmi vous, dans la salle, il y a des personnes qui sont dans des collectifs de défense d'arbres ou autres, ça serait bien de vous signaler. On sait qu'il y a de plus en plus de difficultés sur ces questions-là. Et on essaye de répertorier quels sont les combats qui sont menés par vous actuellement. Merci. 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie Greenpeace de m'avoir invité cet après-midi. Ma présentation s'appelle Le Temps des arbres. Pourquoi un tel titre ? Il me semble que c'est d'ailleurs un titre d'un documentaire qui est passé cette semaine à la télévision. Vous avez peut-être vu Le Temps des arbres. C'est un titre qu'on voit souvent. Effectivement, il me semble que le temps des arbres est arrivé et il suffit pour s'en rendre compte d'écouter les déclarations de nos responsables scientifiques, nos responsables politiques, pas scientifiques. L'absence révélateur. Par exemple, notre présidente de l'Occitanie, la région, s'engage à planter un arbre par lycéen, soit plus de 230 000 arbres sur l'ensemble du territoire avec un souci pédagogique de sensibilisation pour associer les lycéens à ce programme. Le maire de Tours, c'est un autre exemple, revient à cette tradition de planter un arbre pour tout enfant né domicilié à Tours et pour tout mariage célébré à Tours, en planter deux. Et puis, notre maire de Toulouse s'est lancé dans une ambition de 100 000 arbres plantés d'ici 2030. On pourrait multiplier les exemples à Paris. Ils ont aussi un objectif très ambitieux, etc. Donc, il faut s'attendre dans un avenir proche, surtout après les municipales, à une multiplication des plantations autour de nous. Voilà le genre de paysage qu'on va bientôt avoir autour de nous. Beaucoup de plantations, beaucoup d'arbres, beaucoup de chlorophylles. Alors, tout ça, c'est très bien. C'est très bien dans le sens où ça reflète sans doute une prise de conscience collective qui est celle de l'urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons. Mais en ce qui concerne les arbres, la notion d'urgence se heurte à une vérité biologique incontournable qui est le temps long des arbres. Urgence étant long des arbres. Le temps des arbres est long. On sait qu'un arbre vit longtemps, mais cette dimension du temps, elle est difficile à comprendre. Je me rencontre tous les jours. C'est encore une notion très abstraite. Alors, pour essayer d'illustrer cette notion, je vous propose, là, dans les diapos qui vont suivre, de vous montrer le déroulement au cours du temps, étape par étape, d'un événement, d'un unique événement qui s'est produit au cours de la vie d'un arbre. Un événement isolé. Cet événement, c'est une mise en lumière brutale sur un arbre qui, avant, s'est développé en contexte forestier. C'est un événement qui n'est pas rare puisque, avec l'étalement urbain, les zones boisées ne sont pas toutes détruites. On garde des arbres qui se sont développés en milieu forestier puisqu'ils se retrouvent exposés brutalement à beaucoup de lumière. Voilà l'événement en question. Et puis, l'arbre, il s'agit d'un chêne, un chêne qui se trouve dans la campagne anglaise. Alors, la première photo, elle est un peu petite parce qu'il va y avoir toute une série de photos à droite. La première photo, bon, ça date de 1906 donc c'est pas très net. On peut dire pas mal de choses. D'abord, c'est un arbre qui n'a pas fini son développement. C'est un arbre, on va dire, adulte. Le contour du haut pied est compact. Il n'est pas morcelé. On pourrait apporter d'autres détails qui font que on peut dire que c'est un arbre adulte qui a un potentiel de développement très important, qui a une espérance de vie très longue aussi. Deuxième chose qu'on peut dire rien qu'en regardant cette image, c'est qu'effectivement c'est un arbre qui a un port forestier. Il a mis en place un tronc très haut parce qu'il y avait de la concurrence pour la lumière dans l'ambiance forestière dans laquelle il se trouvait. Donc un arbre forestier, un arbre adulte et puis un arbre qui se trouve donc brutalement mis à la lumière. Alors généralement, lorsque l'arbre est mis brutalement à la lumière, il y a deux choses qui se passent de façon simultanée. Il va arrêter de pousser en hauteur. Il n'y a plus besoin d'aller chercher la lumière et il va explorer la lumière qui se trouve autour du tronc. Donc vont apparaître des pousses tout le long du tronc qu'on appelle souvent des gourmands. Alors que moi, j'ai rebaptisé suppléants parce que gourmands, c'est un peu péjoratif, c'est même très péjoratif et très négatif. Alors que suppléants, on comprend, c'est plus explicite. Alors il y a des suppléants qui apparaissent. C'est la petite flèche rouge en bas, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'en 1906, il y avait une technique traditionnelle utilisée dans cette région, également en France. C'est la technique d'émondage qui consistait à couper tous les suppléants le long du tronc pour en faire du bois de chauffage pour les animaux, etc. Donc pour l'instant, cet arbre, il se dégrade au niveau de son pied et les suppléants sont coupés régulièrement. 1920, la technique d'émondage est émondée. Donc les suppléants, on les voit cette fois-ci sur le tronc avec deux zones. La zone la plus basse, les suppléants ne sont pas très développés parce qu'ils sont mangés régulièrement par le métal. Et la zone au-dessus des animaux qui correspond à des suppléants qui se développent librement. Le houppier se clairseme. 1950, le processus est engagé. Le houppier se dégrade de plus en plus en hauteur et les suppléants, cette fois-ci se développent librement puisque le bétail n'est plus là. Et vous voyez qu'il y a une hiérarchie dans cette population de suppléants. C'est une petite forêt le long du tronc. Les suppléants de la base se développent plus que ceux du sommet. Ça, c'était 1950. En 1981, le houppier d'origine est tombé. Les suppléants se sont développés de façon très importante et se sont organisés pour former un deuxième houppier, un nouveau houppier en dessous du précédent. Et 2008, l'arbre continue à se développer et une nouvelle cime se met en place, c'est-à-dire qu'il prend un petit peu de hauteur. Et finalement, si on ne connaît pas l'histoire de l'arbre face à un arbre comme celui que vous avez à droite, vous allez dire c'est un arbre qui s'est toujours développé en milieu ouvert. Il s'est développé dans une prairie. Et effectivement, en plus d'un siècle, il s'est complètement métamorphosé. Il n'a pas pu se déplacer et retrouver la forêt. Donc, il s'est métamorphosé pour s'adapter à son nouvel environnement lumineux. C'est donc un événement dans la vie d'un arbre et l'arbre, il lui faut un certain temps, donc 100 ans et plus pour s'adapter. Je vous propose maintenant de faire une petite hypothèse. Supposons que cet arbre-là ne soit pas développé librement en Angleterre, mais dans un petit parc, dans une petite ville ou à Toulouse, peu importe. Que serait-il passé ? Eh bien, c'est sûr. Il aurait été abattu. Il aurait été abattu pour différentes raisons, différentes mauvaises raisons. La première mauvaise raison invoquée aurait été de dire, écoutez, cet arbre, en 1906, 1920, vous voyez qu'il se dégrade. Il est dépérissant. Et il va mourir. En plus, on sait qu'il va mourir parce qu'il se couvre de gourmands. Parce que dans beaucoup de manuels, les gourmands sont responsables du dépérissement. Alors que c'est tout le contraire. C'est les suppléants qui vont permettre à l'arbre de s'en sortir. Donc, première chose, encore aujourd'hui, on va dire, en 1920, écoutez, cet arbre n'a pas d'avenir. On va le remplacer par des jeunes. Et on va augmenter notre... On va atteindre les 100 000 arbres qu'on s'est fixés au départ. Deuxième mauvaise raison aurait été de dire, c'est un arbre qui fait une descente de cime. Vous voyez, alors, je vais reprendre un petit peu. Là, vous aviez, on peut dire, un état de stress, de désorganisation. Ici, la descente de cime, c'est-à-dire que la cime d'origine descend, un deuxième haut pied se forme. Et ensuite, l'arbre est sain. Lorsque les arbres expriment une descente de cime, il y a beaucoup de... Enfin, on dit encore souvent, il est encore enseigné que descente de cime égale dernière étape de la vie d'un arbre égale ses naissances de l'arbre. C'est-à-dire, l'arbre a poussé en hauteur, phase d'expansion, et puis c'est suivi par une phase de régression. Alors, philosophiquement, c'est joli, c'est un peu un cycle. Je monte, puis ensuite je descends et éventuellement, un suppléant du bas peut s'enraciner et se repartir pour un cycle. En réalité, cette phase de régression, descente de cime, ne se situe pas à la fin de la vie d'un arbre. Elle peut s'intercaler entre un arbre jeune et un arbre adulte, entre un arbre adulte et un arbre mature, mais cette capacité de complètement se transformer, elle décline au cours du temps et elle n'est plus possible lorsque l'arbre est arrivé au bout de son développement. Donc, descente de cime, ce n'est pas du tout synonyme de ses naissances. Au contraire, un arbre qui fait une descente de cime, c'est un arbre qui est suffisamment jeune pour pouvoir exprimer cette métamorphose. Mais certainement, on aurait, et on l'a déjà fait dans le passé de nombreuses années, on aurait abattu cet arbre en disant il est arrivé au bout du rouleau, il est sénescent, il n'a plus d'avenir. Alors que je vous rappelle, c'est un arbre adulte. Troisième mauvaise raison qu'on peut comprendre en 1950, il y a du bois mort en tête. Et donc, risque de chute, donc dangerosité de l'arbre. Et il y a des arbres qui sont coupés rien que pour cette raison. Alors que vous voyez bien que le côté dangereux de l'arbre finalement correspond à une zone qui ne va pas durer très longtemps et puis qu'il y a plein d'autres moyens de sécuriser un lieu sans toucher à l'arbre. Et qu'en plus, le bois mort a un rôle très important en termes de biodiversité. Et puis, quatrième mauvaise raison qui est encore évoquée aujourd'hui, c'est qu'il s'applique à cet arbre-là, certainement. L'arbre est creux. Probablement, il est creux, cet arbre. Et s'il est creux, il est malade. Il y a cette relation de cause à effet qu'on entend et qu'on lit souvent. Il est malade, donc il est creux. Mais tout ce qui est à l'intérieur d'un tronc ne sert pas à la vie biologique de l'arbre. La sève, les sèvres circulent juste sous l'écorce et un arbre peut vivre en étant creux. Il peut être plus dangereux, mais tout ça, c'est à regarder. ce n'est pas une raison suffisante pour abattre un arbre. Alors, le temps de l'arbre est long et nous, on est pressé. C'est tout, tout de suite. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer le temps des arbres ? Pour répondre à cette question, je serais obligé de faire la distinction entre croissance et développement. Astérix, lui, il a trouvé la solution en traitant des glands avec de la potion magique. Il accélère le temps, ça, c'est sûr. C'est une petite BD qui est connue. Elle fait sourire, mais finalement, je me dis que finalement, c'est du bon sens. Si on enlève la potion magique, la meilleure façon d'avoir un arbre qui pousse vite, un arbre qui vivra longtemps, un arbre qui sera solide, c'est de faire comme Astérix, c'est-à-dire de partir d'une graine, d'un gland, de le planter dans un sol vivant, un sol forestier, c'est un sol vivant, et dans un endroit où on sait que ce gland pourra pousser puisqu'il y a déjà des chaînes qui sont sur place. Donc finalement, ça fait sourire, mais finalement, il n'y a pas mieux pour avoir des arbres. Alors croissance et développement. La croissance, c'est l'augmentation d'un caractère, donc la hauteur, quand on fait des mesures de hauteur, les forestiers en font tout le temps, ou de diamètre, on mesure la croissance. Ça donne une idée de la vitesse de croissance, mais pas de la vitesse de développement. Parce que le développement, c'est l'apparition d'un nouveau caractère. Quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie d'un arbre, eh bien c'est une étape dans son développement. Par exemple, là, il y a du bleu. C'est une nouvelle catégorie d'axes. C'est un événement. Ça marque quelque chose. L'arbre ne le fait pas tout de suite. Un deuxième événement, ça va être une troisième catégorie d'axes. Tout ça, c'est programmé, c'est endogène, c'est prévisible, c'est programmable et ça fait partie du développement et on peut, comme ça, définir des étapes. Il y a une autre étape très importante qu'on appelle la réitération qui est la répétition de l'unité de départ qui se retrouve répétée une première fois. Ça marque la fin de l'édification du tronc et le début de la construction du houppier. Le houppier va se construire en mettant en place des fourches. Finalement, on a des fourches, une première fourche ici et puis ensuite, on aura une deuxième fourche. Il y aura des vagues de fourches successives et le houppier va se construire de cette façon. Alors, comment faire pour augmenter la vitesse de croissance et de développement d'un arbre ? Augmenter la vitesse de croissance, on a réussi. Il suffit d'apporter des engrais N, azote, P, phosphore, K, potassium. Quand on apporte de l'engrais, quand on apporte de l'eau, on augmente la croissance. C'est-à-dire que cet arbre, au lieu d'avoir cette hauteur-là, il aura cette hauteur-là. On peut avoir une hauteur comparable à un arbre qui est à un stade de développement plus avancé alors qu'on est au stade de développement précédent. Donc, c'est un peu une illusion. On pense qu'on gagne du temps alors qu'en fait, on ne fait qu'allonger un stade de développement grâce à l'apport d'engrais. Alors, il y a des inconvénients à abuser des engrais. Il y a deux cercles vicieux qu'on peut associer aux engrais et puis un troisième inconvénient. Le premier cercle vicieux, c'est que si j'augmente la croissance, en fait, on va augmenter la croissance en hauteur et ça va se faire au détriment de la croissance en épaisseur. Donc, on aura des tiges qui sont flexibles, pas solides. Et ça se fera aussi au détriment du développement racinaire. Donc, on va avoir des plants qui seront vraiment très fragiles. Et donc, il va falloir les tuteurer. Mais si on les tuteur et on les empêche d'osciller au vent, donc on les empêche de grossir, on favorise encore plus leur croissance en hauteur et au détriment des racines. Donc, on est dans un cercle vicieux et on a des arbres très fragiles mécaniquement qui, lorsqu'on enlève le tuteur, peuvent se casser en deux. Deuxième chose, c'est que comme l'arbre pousse moins en grosseur, il y a moins de bois, donc, il stocke moins de réserve. S'il a moins de réserve, il sera moins résistant aux maladies, aux sécheresses, aux gels, etc., au manque d'eau, etc. Et il y a un deuxième cercle vicieux. lorsque vous abusez d'engrais, la conséquence est une diminution des champignons qui sont associés aux racines qu'on appelle les mycoris, ces champignons indispensables à l'arbre. Leur population va diminuer si on apporte beaucoup d'engrais et le résultat, c'est que les racines seront moins performantes pour absorber les éléments minéraux du sol. si ces racines sont moins absorbantes pour absorber les éléments minéraux, il va falloir rajouter de l'engrais. C'est ce qui se fait en pépinière. Et donc, il y aura encore moins de champignons. Et là, on retombe avec les défauts précédents, c'est qu'avec moins de champignons, la plante est moins résistante. Donc, on peut augmenter la croissance, mais vous voyez que, un, ça ne permet pas de passer à l'étape du développement suivant, et deux, on a énormément d'inconvénients. Il y a aussi une autre technique qui donne l'illusion d'accélérer le temps c'est la taille. Si je taille un jeune arbre, dans beaucoup de situations, l'arbre réagit en mettant en place plusieurs axes qui vont essayer de remplacer ce qui a été coupé. Et bien souvent, aucun axe prend la dominance, donc il y a une fourche qui s'installe. Voilà une fourche. Alors cette fourche-là, pour celui qui ne connaît pas les arbres, on peut la confondre avec cette fourche ici, qui marque la fin de l'état de jeunesse et c'est le début de la construction du houppier. Alors qu'en fait, c'est un artefact, on va dire. Et en plus, ce n'est pas du tout le même type de fourche. Ici, c'est une fourche fragile, alors qu'ici, c'est une fourche solide. Ici, la dynamique, c'est d'explorer l'espace à gauche, à droite, dans les 3D. Ici, la dynamique, c'est de remplacer ce qu'on a supprimé au milieu. Donc ce n'est pas du tout la même fourche et ça pose des problèmes pour l'arboriste ensuite. Donc, on n'a pas réussi le moyen d'accélérer le développement, en tout cas, en termes de développement, en termes d'ontogénèse de l'arbre. Au niveau de la croissance, on peut agir. Autre question relative au temps, le temps des arbres a-t-il une valeur ? Pour répondre à cette question, je vais aborder plusieurs fonctions de l'arbre. La biodiversité, capter le gaz carbonique, dépollution atmosphérique, température et érosion des sols. Pour la biodiversité, dans notre organisme, on ne mesure pas la biodiversité directement, on la mesure indirectement en dénombrant les niches écologiques, les habitats, et même les petits habitats liés aux arbres. On appelle ça des dendros microhabitats. On a dénombré 47 dendros microhabitats, donc des petites niches où on sait qu'elles sont favorables pour abriter, pour héberger de la biodiversité. On a dénombré 47 et on les regroupe en familles. Et on a 15 familles. Alors voilà ce que c'est les dendros microhabitats. Vous voyez, ça peut être des petites ouvertures, ça peut être des plantes épiphytes, des fourches, des déchirures, etc. Tous ces, avant on disait des défauts, tous ces défauts hébergent de la biodiversité. Alors on a défini 15 groupes. Là, on a le groupe qui correspond aux loges de piques avec différents types de dendros microhabitats, etc. Alors ça, c'est très précieux parce que ça nous donne une bonne appréciation de la capacité d'héberger de la biodiversité. Tous les résultats qu'on a pu faire montrent que seuls les gros arbres portent toute la diversité d'endros microhabitats dans un contexte. Alors là, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre. On va regarder ce graphique à gauche. En abscisse, vous avez le nombre d'arbres, 0, 20, 40, etc. En ordonnée, le nombre de groupes de dendros microhabitats, donc il y en a 15 en tout, et là, ça va jusqu'à 8. Et les courbes, toutes ces courbes-là correspondent à des arbres feuillus, et les courbes correspondent à des classes de diamètre. Par exemple, cette classe correspond au diamètre supérieur à 30 cm, celle-ci supérieur à 45 cm, celle-ci supérieur à 65, etc. Si je m'intéresse aux arbres dont le diamètre est compris entre 30 et 45 cm, je vois que 70 arbres suffisent pour dépasser 5 groupes de dendros microhabitats. Si je m'intéresse aux arbres qui font plus de 90 cm, il m'en faut 10 pour avoir la même biodiversité. Est-ce que c'est clair ? Et à droite, c'est le cas des résineux. On peut faire le même exercice, c'est-à-dire prendre cette même valeur de groupe de dendros microhabitats et regarder à quoi ça correspond. Là, pour les diamètres compris entre 30 et 45, il m'en faut beaucoup plus. Il m'en faut pratiquement 300 arbres. Donc, les résineux dans la globalité abritent beaucoup moins de biodiversité que les feuillus. Mais ce qui est à retenir, c'est que lorsque vous avez un arbre supérieur à 90 cm, ce n'est pas du tout la même chose qu'un arbre ayant un diamètre beaucoup plus petit. Pour le CO2, il y a une idée reçue qui circule beaucoup, qui consiste à dire que seuls les arbres jaunes qui poussent beaucoup captent du CO2. Alors, c'est vrai qu'ils captent du CO2, mais ils en captent beaucoup moins que les gros arbres. l'augmentation en biomasse aérienne d'un gros arbre 100 cm de diamètre est trois fois supérieure à celle d'un arbre qui fait 50 cm de diamètre. Donc, pourquoi ? Parce que sa canopée, sa surface foliaire est beaucoup plus importante et que sa photosynthèse, même si les feuilles sont plus petites, il y en a beaucoup plus et beaucoup plus performante. Une autre façon de l'exprimer, cet arbre de 100 cm de diamètre augmente, sa biomasse aérienne chaque année de l'équivalent d'un jeune arbre entier de 10 à 20 cm de diamètre. Alors ça, un arbre stocke beaucoup et quand on coupe un arbre et surtout un arbre en ville, un arbre qui ne sera pas utilisé, réutilisé sous forme d'ameublement, de bois de construction, etc., c'est une perte en CO2. Abattre un chêne pédonculé par exemple de 150 ans, c'est libérer dans l'atmosphère 1,5 tonne de CO2 et je n'ai pas comptabilisé là-dedans le CO2 qui correspond à l'utilisation des tronçonneuses, du transport, etc. Donc, abattre un arbre, c'est libérer du CO2. En ce qui concerne les polluants atmosphériques, les arbres agissent de deux façons. Ils interceptent de façon temporaire les particules sur leurs feuilles. C'est temporaire parce que ces particules vont finir par tomber un jour. Mais par contre, ils fixent définitivement à l'intérieur de leur organisme des polluants via des ouvertures sur les feuilles qui s'appellent les stomates. Et là aussi, l'effet d'un gros arbre n'est sans commune mesure avec un petit. Les concentrations en particules de l'air peuvent être réduites de 7 à 24 % à proximité immédiate d'un arbre. Et là, écoutez bien, les arbres sains de grande taille éliminent environ 60-70 fois plus de pollution atmosphérique annuellement que les arbres sains de petite taille. Donc, ce n'est pas 2 fois, 3 fois, c'est 70. 1 fois plus. La température, les arbres agissent sur la température de deux façons avec l'ombre et l'eau qui se trouvent évaporées et transpirées. Et là aussi, les espaces urbains avec des arbres anciens peuvent être très efficaces. Ils baissent de 2 à 3 degrés de la température. Et cette température peut baisser même dans un rayon de 400 mètres autour de certains parcs. et c'est ce que les villes recherchent. On parle maintenant d'îlots de fraîcheur. On cherche les îlots de fraîcheur. La lutte contre l'érosion des sols, la fertilisation des sols, la lutte contre les inondations, tout ce qui est lié au sol, c'est forcément lié aux racines. Alors, pour les racines, comme pour la partie aérienne, il y a différents stades de développement. Je ne parle pas de croissance, on est dans le développement. Première étape, l'arbre jaune, il met en place un pivot racinaire issu de la graine avec quelques racines en surface. Deuxième étape, les racines en surface vont réitérer leur propre architecture, un peu comme le houppier qu'on a vu, on mettait en place des fourches. Donc, la surface est explorée de façon optimale. Troisième étape, chez certaines essences, vous avez en plus, alors c'est une vue aérienne en plus des racines qui explorent la surface ici, entre ces racines, d'autres, de nouvelles racines qui s'intercalent et vous avez un maillage de racines très important qui, ces racines finissent par se souder d'ailleurs souvent et vous avez ici une optimisation extraordinaire de l'occupation de la surface et un renouvellement des racines fines très important. Et puis, la dernière étape de la vie d'un arbre au niveau de sa partie cachée, c'est la mort des extrémités des pivots et un déclin du renouvellement des racines. Donc, la période la plus favorable à la lutte contre l'érosion des sols, c'est celle-ci, c'est celle où vous avez un maillage très important du système racinaire. Là, le sol, il est emprisonné dans les racines. Il suffit de regarder les berges du canal du Midi. Quand un platane est abattu ou qu'il est supprimé, vous avez la berge qui s'écroule. Alors, quand on résume ces différentes fonctions dans ce tableau, vous voyez que, aussi bien en termes de biodiversité, séquestration du CO2, fertilisation des sols, lutte contre l'érosion, régulation des inondations, diminution de la pollution de l'air, climatisation. L'apogée est atteinte lorsque l'arbre est mature. Donc, lorsque l'arbre a développé un haut pied, il a atteint son maximum de volume. Et l'arbre jeune, finalement, il séquestre un peu de CO2, mais moins que les très gros. On pourrait rajouter d'autres choses. On pourrait rajouter la beauté des arbres, etc. Après, c'est subjectif. Un arbre qui est planté dans un parking de supermarché qui a ce diamètre-là qui n'a pas de branche, moi, je ne le trouve pas très beau. Un platane majestueux, mature, c'est autre chose. Toujours est-il que pour résumer ce que je viens de dire d'une autre façon, on peut dire que remplacer un arbre adulte, un arbre mature par des jeunes, ce n'est pas une opération blanche. C'est un investissement, peut-être, mais ce n'est pas une opération blanche parce qu'on est perdant au niveau écologique. Ça, c'est sûr. Donc, ça fait des mécontents. Mais on est perdant aussi au niveau économique parce qu'un arbre vieux, ça ne coûte pas très cher. Vous n'avez pas à l'arroser. Vous n'avez pas à apporter des engrais. Vous avez simplement de temps en temps un diagnostic pour voir s'il n'y a pas des risques de rupture de branches. Quelques branches mortes à enlever de temps en temps. Et encore, ça dépend. Ça dépend du contexte où il se trouve. Alors que les jeunes, au départ, il faut acheter le plant. Ensuite, il faut le transporter. Ensuite, il faut le planter. Ensuite, il y a toute une protection à mettre en place. Un suivi, un arrosage, une taille de formation parce qu'on va faire des branches à 50 cm du sol, etc. Donc, c'est très coûteux. Cessons de tuer le temps des arbres parce qu'on en est là aujourd'hui. On n'arrive pas à accélérer le temps mais on le raccourcit, ça, c'est sûr. Combien de temps peut vivre un arbre à l'état d'individu ? C'est-à-dire, je mets de côté les arbres qui se multiplient végétativement et qui deviennent des colonies. C'est un peu à part ça. Le magnolia de Purpan à Toulouse, c'est une cathédrale, c'est une colonie. Il est potentiellement immortel parce que quand le centre meurt, vous avez tous les arbres qui ont marcoté autour qui continuent à vivre. Non, là, je parle d'un arbre individu avec un tronc unique. Voilà. Donc, les espérances de vie varient selon les essences. Mais bon, voilà, on est au-dessus de 100 ans, même pour le peuplier. Maintenant, combien de temps vit un arbre réellement lorsqu'il est en ville, lorsqu'il est en parc, etc. Là, c'est l'espérance de vie d'un homme. 80, 85 ans, selon qu'on est un homme ou une femme. L'espérance de vie d'un arbre est inférieure à celle d'un homme aujourd'hui. On est vraiment dans cette réalité contre nature qui est choquante à mon sens. C'est que la durée de vie moyenne d'un arbre à Paris, par exemple, est de 60 ans. On pourrait se dire en forêt, un arbre vit plus longtemps, mais non. Dans le Tarn, dans les montagnes noires, les deux glaces sont abattus à 60 ans aussi. Les pains maritimes en Aquitaine sont abattus à 40 ans. Il y a même des plantations qui sont abattues à 20 ans. Donc, on ne laisse pas les arbres vivre. C'est clair, on les abat avant pour des raisons économiques ou parce qu'on ne sait pas les garder. Alors, justement, pourquoi ils vivent si peu longtemps ? Il y a plusieurs raisons. Alors, on pointe du doigt beaucoup le climat en disant que c'est le climat qui fait mourir les arbres. Alors, il y a une part de vrai quand même et il faut s'attendre à un dépérissement des arbres. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a en ville, certainement, la raison numéro un, ça va être la sécurité du public, l'obsession du risque zéro. Un arbre, c'est dangereux, alors que c'est moins dangereux qu'une voiture. Mais bon, on veut le risque zéro. On veut des arbres, mais pas de risque. On veut des arbres, mais pas de fruits. On veut des arbres, mais pas de feuilles, etc. Donc là, il y a un problème de cohabitation avec les arbres. Et puis, il y a l'autre problème, c'est l'aménagement à court terme de l'espace. C'est-à-dire que telle équipe décide de faire une place ici avec telle fonction, un marché au vent, etc. Et puis, 10-15 ans plus tard, on change complètement de fonction de cet espace. Et donc, les arbres n'ont plus leur place et ils vont faire les frais du changement de fonction de ces espaces. Il y a aussi une forme de sacralisation de l'arbre, c'est-à-dire qu'on considère qu'un arbre, finalement, a besoin de rien pour vivre, un peu d'oxygène grâce à la photosynthèse, un peu d'eau, alors que c'est un être fragile. On le sait puisque finalement, son espérance de vie est inférieure à la nôtre. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est la formation hétérogène des professionnels. L'appellation paysagiste, par exemple, n'est pas une appellation protégée. N'importe qui, ici, peut s'installer et mettre paysagiste. Alors que l'équivalent n'existe pas pour une infirmière. Je ne peux pas mettre infirmière parce que j'ai acheté une seringue. Vous achetez une tronçonneuse, vous pouvez mettre arboriste. Ce n'est pas protégé. Et donc, il y a des professionnels qui ne sont pas formés. Ceci dit, moi, je voudrais plutôt insister sur le fait que les professionnels dignes de ce nom qui ont suivi une formation reconnue par l'État sont des gens extraordinaires qui adorent les arbres, qui se forment tout le temps en biologie, en technique de grimper, en biomécanique, en matériel, etc. Donc, ce sont vraiment des gens, c'est eux dont dépend l'avenir de nos arbres. Alors, ces professionnels s'associent souvent dans des associations. La plus ancienne, c'est Sequoia qui a été créée en 1992. Donc, il y a une charte de qualité, de respect de la vie des arbres. La Société française d'arboriculture, une autre association qui met en avant le respect de l'identité biologique des arbres. le GKO, le groupement des experts conseils en arbres d'ornement, c'est-à-dire ceux qui vont faire une expertise avant de proposer des travaux. Il y a des associations, l'association des arbres remarquables de France qui s'intéresse aux arbres les plus remarquables. Tous les arbres sont remarquables, mais nous, on s'intéresse aux arbres les plus remarquables. La FAC, Mme Crassac nous en a parlé. Arbre et paysage d'autant, ça a été présenté. mon organisme aussi. Bon, tout ça, c'est positif. Le maillon faible, ce sont les élus. Les élus qui ne connaissent pas l'existence de toutes ces associations, on ne peut pas leur faire le reproche. C'est rarement leur métier. Ils n'ont pas été formés pour. Mais c'est dommage parce que ce sont souvent eux qui prennent les décisions finales. Et donc là, il y a certainement un levier, un moyen d'action pour protéger les arbres, c'est d'atteindre directement les élus, pas simplement leur faire une petite plaquette d'informations. D'ailleurs, les élus, c'est extraordinaire. Moi, il m'arrive souvent d'intervenir dans ce genre de manifestations et les élus sont invités. Ils font un discours au début et ils s'en vont. Donc, ils n'écoutent jamais. Ou alors, on fait chacun nos interventions, on parle de l'arbre et ils arrivent à la fin. Ils n'ont entendu personne, ils arrivent, ils font la synthèse de quelque chose et je trouve ça incroyable. Donc, il faudrait vraiment s'adresser à eux, les forcer à assister à des formations, des sensibilisations pour qu'ils comprennent qu'un arbre, c'est complexe, c'est aussi complexe qu'une voiture, c'est sans doute plus complexe qu'une voiture. Ça permettrait de leur présenter le cadre juridique qui concerne les arbres et notamment un article, l'article L353. Je pense que Thomas Braille nous en parlera beaucoup plus par la suite. Mais c'est un article qui est récent, 2016, et il n'est pas connu. Et puis, quelquefois, il est connu, mais il est bafoué. Et cet article dit qu'on ne peut pas, ce qui est écrit en gras, le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier ratiquement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres, d'une allée ou d'un aliment, d'arbre est interdit. Sauf, évidemment, si l'arbre est malade, etc. Ça, c'est un article qui est très peu respecté. Et c'est la raison pour laquelle certains de nos citoyens, comme Thomas Braille que vous allez entendre par la suite, se trouvent dans l'obligation d'occuper un platane, comme ça a été le cas ici, entre le 29 août et le 25 septembre 2019, pour s'opposer à une décision d'abattage dans la ville de Condon. Bon, il nous en parlera, je pense, par la suite. Mais on en arrive là, c'est-à-dire qu'on est obligé de grimper dans un arbre en face du ministère pour dire que cet article existe et qu'il n'est pas respecté. Alors, pour finir, quelques diapos. Vous avez un chêne ici qui se trouve en Bretagne. Et voilà, il a triste mine, on va dire. Il y a des branches mortes en cime, des branches cassées. Les structures feuillées, on voit qu'elles ne sont pas beaucoup feuillées. Il y a un déficit foliaire. Donc, tout ça, forcément, invite les professionnels à regarder l'arbre de plus près pour savoir ce qu'il va faire. Est-ce que c'est un arbre qui est arrivé au bout du rouleau ? Est-ce que c'est un arbre sénescent ? Est-ce que c'est un dépérissement que l'arbre est capable de surmonter naturellement ? On a la réponse ici. À droite, vous avez le même arbre. 74 années plus tard, il n'y a eu aucune intervention. Et vous voyez que des petites structures anodines comme celle qui était là, ce sont ces suppléants qui sont responsables de la résilience du houppier. Et je pourrais développer cet aspect-là parce que ce que j'appelle suppléant, ex-gourmand, ça a un rôle au niveau de l'architecture, mais ça a un rôle aussi très important au niveau de la consolidation mécanique de l'arbre. Alors, à elle seule, ces deux photos nous interrogent parce qu'on se trompe, tout le monde se trompe lorsqu'on fait en diagnostic un état d'un arbre, on se trompe, mais quand on se trompe, généralement, c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire par excès de pessimisme. Tous. On est comme ça, on ne fait pas confiance en l'arbre et donc, la plupart du temps, face à un arbre comme celui que vous avez à gauche, on va dire, non, il est trop dangereux, non, il ne va pas s'en sortir, etc. Et on se trompe. Donc, si j'ai quelques conseils à donner, c'est lors d'un diagnostic ne pas être induit en erreur par des symptômes parfois passagers. Tout ce qui est déficit foliaire, d'ailleurs déficit foliaire, c'est une arme de défense lorsque la sécheresse est trop forte, par exemple. Tout ce qui est mortalité de branches, il ne faut pas s'alarmer lorsque vous avez ça dans votre arbre. Conseil numéro 2, ne pas condamner les arbres qui semblent stressés avant de savoir, de connaître leur évolution. C'est-à-dire que si on condamne tous les arbres stressés, on va se priver d'énormément d'arbres potentiellement résilients qui sont capables d'exprimer une résilience. Donc, il faut savoir attendre et voir quelle va être l'évolution naturelle. Autre conseil, lorsque vous avez affaire à un très vieil arbre, moi, mon conseil, c'est de ne pas le tailler. Il y a plein de façons de prendre soin d'un arbre et la façon la plus efficace c'est de ne pas le tailler. Et conseil numéro 4, respecter le temps long des arbres, c'est-à-dire savoir attendre, savoir dire on a fait une expertise poussée et on arrive à la conclusion suivante qui est il faut le surveiller. Par exemple, le surveiller chaque année, etc. Alors, si vous avez le temps, je vous conseille la lecture de ce livre que j'ai écrit en 2016 qui reprend beaucoup d'idées reçues avec des idées reçues qui s'adressent au grand public comme par exemple il y a des idées reçues tout le monde aime les arbres. Je pense qu'ici c'est vrai, 100%, mais c'est faux. Tout le monde n'aime pas les arbres. J'en ai la preuve. Et puis, il y a d'autres idées reçues beaucoup plus techniques, on va dire, dans ce livre. Voilà, je vous remercie. Il y a un temps. On prend un quart d'heure pour quelques questions avant d'enchaîner sur la seconde conférence. Tu y vas, Dora ? Merci beaucoup. Dans le tableau récapitulatif de tout ce que peuvent apporter les arbres en fonction de leur stade de développement, ça pourrait laisser penser que c'est intéressant de planter un arbre mature directement ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Alors, ça se fait. Ça se fait. Des arbres adultes, mature, c'est un événement un peu plus... Enfin, c'est plus compliqué. On n'a pas intérêt à le faire parce que plus vous plantez gros, plus ce qu'on appelle la crise de transplantation, parce qu'avant de le planter là, il était ailleurs, avant, dans une pépinière, où il a fallu le transplanter. Et lors de cette opération, il faut couper les racines. Plus l'arbre est gros, plus vous allez couper de racines. Et ensuite, plus ces racines de gros diamètre coupés, moins ils auront la capacité de se régénérer. Et vous allez avoir un arbre qui ne va pas mourir tout de suite, qui va vivre sur ses réserves pendant 5, 10, 15 ans, mais qui sera dans la capacité de régénérer ce qu'il a perdu lors de ce transfert au niveau des racines. Ça, c'est bien vu. On le connaît bien. Et il y a un seuil qui a l'air de se révéler général. C'est 4 cm. C'est-à-dire qu'au-delà d'un diamètre de 4 cm pour les racines, au-delà de 4 cm de diamètre pour une racine, la racine produit des racines de réaction. Mais ces racines de réaction, même si elles sont nombreuses, sont incapables de régénérer ce qui a été coupé. Donc, c'est un arbre qui va survivre, qui va faire le minimum pour... Mais il n'y a plus de développement, il n'y a plus rien. Et c'est un arbre très fragile. Donc, non, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Une autre question ? Oui, j'aurais une question. Vous avez dit que quand un arbre, un vieil arbre, est abattu, c'est une tonne et demie de CO2 qui est larguée. Mais est-ce que c'est une opération blanche ? Est-ce que ça correspond au CO2 que l'arbre a capté de toute sa vie ou pas ? Et si on laisse l'arbre mort, est-ce que ça largue quand même et plus progressivement ? Alors, quand vous coupez un arbre et que vous le brûlez, tout le CO2 qu'il a capté se dégage. Est-ce qu'on a intérêt à le laisser au sol pour qu'il se décompose lentement ? Ou est-ce qu'on a intérêt à l'utiliser comme matériau bois ? Alors, les forestiers vont vous dire qu'on a intérêt à l'utiliser comme matériau bois pour les charpentes, pour l'ameublement, etc. Parce que tout le bois stocké va rester dans ces matériaux-là. Sauf que dans la réalité, la durée de vie moyenne du matériau bois est de 10 ans. C'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui vivent longtemps et d'autres qui vivent moins longtemps, mais la moyenne est de 10 ans. Si vous laissez un arbre au sol, sa durée de décomposition varie de 30 à 100 ans. Donc, on a intérêt, si on veut repousser le dégagement du CO2 le plus loin possible, de laisser les arbres au sol pour qu'ils se décomposent sur plusieurs siècles. Mais s'il y a des champignons, par exemple, ou d'autres parasites, est-ce qu'on ne fragilise pas le lieu ? Non, parce que les champignons qui concernent les arbres morts ne sont pas du tout les champignons qui vont... C'est-à-dire que les porcs qui ont envahi l'arbre ? Non, il n'y a pas de doute. Passé un an après la mort d'un arbre, le cortège des champignons sur cet arbre-là ne concerne pas les arbres vivants. Et dans la mesure où, par exemple, cette branche ne s'est pas totalement détachée du tronc, est-ce qu'on doit laisser ce lien ou est-ce qu'on doit... Ah, ça, c'est autre chose. Là, on parlait d'un arbre en entier. Oui. Une branche morte sur un arbre, une grosse branche morte sur un arbre, ça... Chaque cas est... Un arbre n'a pas besoin de nous pour se développer, donc il la perdra à terme. Maintenant, si cette branche présente un danger, si... Voilà, vous pouvez la couper, mais... Oui, ça correspond à la quantité absorbée. Oui, oui. Ah, oui, oui, il n'y a pas... Oui, oui. Bonjour. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Je suis Fabrice. Moi, je suis un grimpeur d'arbres. J'amène du public dans les arbres. Je suis un éducateur sportif. Et donc, j'amène à la découverte des arbres toutes les personnes. Et je suis très... Donc, je suis de Toulouse. J'aime beaucoup le canal du Midi et notamment ses alignements d'arbres. Je suis au courant, alors j'essaye d'échanger avec VNF sur le sujet sur la santé de ces arbres, notamment les platanes avec le chancre coloré. Bon, je les vois condamnés. Ma question, c'est par rapport à cette plantation monospécifique, cette menace-là, est-ce qu'on a de l'espoir ou est-ce qu'on peut se résigner à se dire aujourd'hui, on les a, mais dans 60 ans, ils ne seront plus ? et derrière cette question, c'est moi, étant donné que j'amène des gens dans les arbres, ces êtres vivants fragiles, quelque part, je suis en première ligne moi aussi pour apporter des pathogènes. Donc, je sais que sur certaines sessions de grimpe, notamment dans les platanes, on a cherché à désinfecter les chaussures des participants. Ma question est comment je peux faire pour éviter de propager des pathogènes dans cet amour des arbres ? Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, la première est est-ce que la menace du chancre coloré est fatale ? Merci. Je vais répondre par la deuxième qui est plus facile. Par exemple, le grimper avec des griffes, c'est interdit, ça, depuis plusieurs années. Donc, tout ce qui est susceptible de griffer, de percer l'écorce, c'est sûr qu'il faut l'éviter. Après, je pense que tout ce que vous faites, c'est bien. Si vous désinfectez les chaussures, etc., il n'y a pas mieux. Ne pas oublier une corde autour d'une branche qui risque, etc. Non, non, je ne pense pas que ça pose de problème. Au contraire, ça peut sensibiliser les gens aux arbres. Et sur le chancre coloré du platane, c'est un champignon qui se propage énormément, en plus par l'eau, par les racines qui sont soudées entre elles, etc. Donc, les mesures qui sont prises qui sont quand même drastiques, de couper un arbre et couper tous les arbres dans un rayon de 15 mètres, je crois, etc., ne pas planter du platane pendant 10 ans, normalement, ça freine. Ça devrait freiner. J'ai espoir que tout le canal du midi ne disparaisse pas au niveau du platane. Bonjour. On a beaucoup parlé des arbres, mais moi, dans la région, ici, on a beaucoup de nappes phréatiques. Il semblerait que les sols, par les racines, arrivent à nous nettoyer les nitrites qui sont dans l'eau qui ont été déversées par l'agriculture depuis 50 ans. Est-ce vrai ? Oui, les racines des arbres ont une action dépolluante sur l'eau, ça, c'est sûr, et des grandes compagnies comme Evian et d'autres investissent pour protéger des forêts sur les bassins versants. Il y a une plus-value, c'est assez connu, il y a des travaux là-dessus. Oui, Est-ce que vous avez encore d'autres questions ? Encore deux, et puis, on passe à la seconde conférence. Très rapide, est-ce que, je sais que les câlins, faire des câlins aux arbres se développent, est-ce que ça abîme l'arbre en tant qu'humain de faire un câlin aux arbres ? Je n'ai pas entendu le début. Est-ce que les câlins abîment les arbres ? Si les arbres ne vous abîment pas, c'est l'idéal. Non, ce qui peut abîmer, c'est que si tous, là aujourd'hui, on se déplace tous au pied d'un arbre, on va piétiner le sol. Et le piétinement, ça, c'est pas bon, ça, c'est sûr. Mais une personne individuelle qui se met sur l'écorce d'un arbre, c'est pas... Moi, je suis comme beaucoup de gens, je pense, atterrée de voir la coupe drastique des arbres qui est faite sur les alignements en ville, etc. J'aimerais savoir s'il existe un mouvement de citoyens parce que moi, j'essaye de le faire de façon personnelle, de sensibiliser les gens à ça, surtout les élus, mais tout seul, ça fait pas grand-chose. Donc j'aimerais savoir s'il existe une organisation, une association qui essaye de faire quelque chose dans ce sens. Je me permets de passer la parole à Thomas. Juste deux secondes. Oui, ça existe. Il y a des associations comme Sequoia, par exemple. Le meilleur moyen de convaincre des élus, c'est de trouver un arboriste grimpeur digne de ce nom qui vous expliquera que lui, il n'accepte pas tous les marchés. Une part de son travail, c'est de convaincre celui qui lui demande de massacrer un arbre que c'est pas la bonne solution. Ça, c'est un vrai professionnel et si vous invitez quelqu'un comme cette personne-là face aux élus, il expliquera. Il expliquera que lui refuse de gagner de l'argent lorsque ça ne correspond pas au respect d'identité vivante des arbres. Il y a des gens. Ces gens-là existent. Il faut les connaître. Ceci dit, c'est un vrai problème la question que vous posez. Je vais passer la parole à Thomas. Oui, alors, juste rapidement, mon métier, c'est un arboriste. Je peux répondre à cette question parce qu'on est souvent confronté à des élus parfois qui en savent plus que nous, plus que notre travail. C'est compliqué. Il y a une manne financière aussi économique dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des tailles, ce genre de taille-là aussi. Nous, on est en train de travailler au ministère pour que tout ça, ça s'arrête. Pour moi, un arbre, on doit planter le bon arbre au bon endroit. Déjà, c'est la priorité. Des platanes qui font 52 mètres parfois en taille adulte, pour les avoir grimpés, je peux vous assurer que ça fait très haut. On voit les voitures toutes petites d'en haut. On se retrouve avec des arbres qui font 10 mètres. Ça, vous le voyez souvent. Moi, j'appelle ça de la taille un porte-manteau. On est en train de travailler là-dessus pour que ça s'arrête. Donc, voilà. Bon, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ça aussi. Et nous, dans le groupe national de surveillance des arbres, on est en train d'alerter là-dessus. Il faut savoir que quand on fait ce genre de taille, c'est nous qui créons le pathogène. Si les arbres sont malades par la suite, les spores sont volatiles. Christophe, il pourra vous le dire. Les spores se collent sur les plaies. Et d'un arbre sain, on en fait à terme un arbre dangereux. Voilà. Donc, bon. Merci. On va passer à la seconde conférence. Merci à M. Drenou pour son intervention. Applaudissements Merci. 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 Ça y est ? Ça y est, c'est bon. OK. Bien. Merci d'être là. Merci de soutenir les arbres qui ont vraiment beaucoup besoin de nous. Christophe nous l'a à me la montrer par des schémas très parlants. On a besoin de connaître, on a besoin de connaissances. On a vraiment besoin de cette objectivité aujourd'hui parce qu'effectivement, on dit n'importe quoi au sujet des arbres. Et toutes ces grandes annonces de plantation, elles masquent un massacre généralisé qui n'est pas encore près de s'arrêter. J'ai peur. Moi, je viens de l'arboriculteur fruitière. C'est un milieu où on massacre beaucoup. C'est un milieu où la durée de vie des vergers, d'un verger de pommier, elle est de 20 à 25 ans. C'est juste là où les arbres commencent à produire. J'ai la chance d'accompagner un verger en forme naturelle qui a 25 ans aujourd'hui et qui produit plus que les vergers qu'on est en train d'arracher parce qu'ils sont arrivés en bout de course. Ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus suivre, ils ne peuvent plus se régénérer justement, ils ne peuvent plus se renouveler comme on a vu sur certaines des photos et j'ai créé une approche de la taille des fruitiers qui s'appelle la taille des arbres libres. Mais je ne suis pas venu vous parler de ça aujourd'hui. Je suis un peu inclassable dans ce monde des arbres. Je suis entre la technique, la poésie, la symbolique. Je trouve que toutes les approches sont nécessaires, toutes les approches sont indispensables. La science m'intéresse beaucoup mais aussi l'approche sensible, la symbolique, tout ce qu'on peut dire. J'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Christophe tout à l'heure à propos de tous ces gens qui aiment les arbres. Alors, peut-être qu'on en parlera, je ne sais pas très bien où ça va me mener mais par exemple, les gens aiment les oliviers, vous avez remarqué. Ils les arrachent en Espagne, au Maroc, en Italie, partout. Des oliviers centenaires, des oliviers millénaires, on est vachement fiers. À Nantes, il y a un olivier qui a 1500 ans, je crois. Il est au milieu d'un petit parterre avec des lavandes autour. Ça fait joli. Et il a été arraché dans un village en Espagne. Et ça fait joli, un olivier au bord d'une piscine taillé en nuages. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Ces gens, ils aiment les arbres, ils aiment les oliviers. Donc, c'est quoi aimer un arbre ? Comment on les aime ? Je vais essayer de vous emmener dans quelque chose de particulier qui est la science. Elle nous permet, d'une certaine manière, de savoir ce qu'est un arbre. Mais qui sont les arbres ? Ces êtres étranges ? Qu'est-ce que c'est comme expérience de vie que d'être un arbre ? Est-ce qu'on peut se le représenter ? Est-ce qu'on peut avoir une certaine capacité de s'imaginer, de se représenter ? Ce que c'est de vivre 500 ans, 1000 ans, au même endroit, sans bouger, et d'être un arbre. Les arbres dansent. C'est une danse lente. Les arbres dansent, la croissance des arbres est une danse. Une danse très lente. Au fil de leur allongement, au fil de leur développement, c'est une danse. C'est comme un jet d'eau très très lent. Un jet d'eau qui monte, qui s'étale, et même qui retombe, ça retombe sous forme de feuilles, de branches mortes. Le port de l'arbre s'élargit, s'assouplit, redescend. Et cette eau, elle monte de la terre. Elle monte dans des canaux parfaitement adaptés pour la conduire sans le moindre heure. Elle monte de la terre. Quelque chose monte de la terre. La terre pousse l'eau de cette manière-là dans la colonne de l'arbre. Les arbres dansent. Les arbres dansent aussi avec le vent. Pas dans le vent. Les arbres dansent avec le vent. C'est une drôle de façon de le regarder. C'est une des manières qu'on peut avoir de commencer à comprendre ce que fait un arbre. Parce qu'il fond. Quand il pousse, il fait quelque chose. Quand il réagit, il fait quelque chose. C'est pas juste une mécanique. C'est pas juste un machin qu'on étudie. Quand on tape là, ça fait ça. Quand on coupe là, ça fait ça. Bien sûr. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, ces arbres sénescents qui se sont, à un moment donné, mis à faire quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Des arbres dangereux, on va les couper, ils sont en train de crever. Non. Non, non, ils sont pas finis. Ils vont continuer de faire ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Cette espèce de déploiement infini. Et j'ai amené un texte qui va te plaire, Christophe, qui est... J'ai bien aimé quand il a dit les voitures sont plus dangereuses que les arbres. Alors, c'est un texte d'un auteur polonais qui s'appelle Slavomir Mrozek. J'habite dans une maison située non loin de la route. En bordure de cette route, près d'un virage, pousse un arbre. Quand j'étais enfant, c'était encore une route champêtre, c'est-à-dire poussiéreuse en été, boueuse au printemps et en automne, recouverte de neige en hiver. Champêtre, donc, comme les champs eux-mêmes. Maintenant, elle est asphaltée, quelle que soit la saison. Quand j'étais petit, sur cette route passaient des charrettes de paysans tirées par des bœufs et seulement entre le lever et le coucher du soleil. Je les connaissais toutes. Elles étaient d'ici, les charrettes. Les charrettes tirées par des chevaux étaient plus rares. Maintenant, sur cette route, passent des voitures, jour et nuit. Je n'en connais aucune. Elles arrivent de quelque part, disparaissent autre part. Seul l'arbre est resté inchangé. Vert depuis le printemps jusqu'en automne, il pousse sur mon terrain. Un jour, je reçus une lettre de l'administration. Cet arbre, disait la lettre, présente un danger pour les voitures car il se trouve dans un virage et les véhicules peuvent s'écraser dessus. il convient donc de le couper. Ça fait partie des raisons, des raisons idiotes, des raisons criminelles de couper les arbres. Ça existe encore des routes ombragées de platane. Je me rappelle que quand j'étais enfant, il y avait un grand alignement en sortant du village où j'habitais. Et puis un jour, il y a une voiture qui s'est écrasée dessus. Je crois que c'est arrivé à la Bastide de Sérou, entre autres. et c'était le fils d'un élu en plus. Donc on a coupé tout l'alignement. Ce qui est juste est juste. L'arbre est effectivement dans un virage et il y a de plus en plus de voitures qui roulent de plus en plus vite sans faire attention. D'un instant à l'autre, l'une de ces voitures risquait de s'écraser contre l'arbre. Je pris donc mon fusil de chasse et je m'assis sous l'arbre et dès qu'apparut la première voiture, j'ouvris le feu. Mais je l'ai raté. Je fus incarcéré par ces injustices. J'expliquais au tribunal que c'était uniquement parce que ma vue baissait. Mais si on me donnait des lunettes et des munitions de service, je montrais la garde en permanence. pourquoi tout de suite s'il y a un arbre alors qu'il y a d'autres moyens de le prémunir contre tout accident ? En plus, ça ne leur coûterait pas grand-chose. En dehors des cartouches, ce n'est pas ça qui les ruinerait. voilà. Alors, je vais vous raconter des histoires, je vais vous raconter des choses qui touchent plus là aussi. On a besoin d'être touché à tous les niveaux. Mais il y a une question à laquelle j'avais envie de répondre. C'est dans un des livres de Francis Allais, c'est dans l'éloge de la plante, où il fait une constatation apparemment, comment dire, futile ou je ne sais pas, inutile ou bizarre. Il dit, c'est bizarre, les plantes n'ont pas d'excréments. Pourquoi ? Il donne une réponse un peu, il s'en fout, il donne une réponse pas vraiment satisfaisante, je trouve. Il dit, c'est parce qu'ils stockent tout dans leur tronc, donc ils n'ont pas d'excréments, ils gardent tout. Mais non, je ne crois pas. Les arbres ne font pas un caca, non, c'est vrai. C'est heureux, parce que les forêts, ce ne seraient pas si agréables que ça, finalement. Mélanger les feuillements. Donc non, il n'y a pas ça, ce n'est pas comme ça. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question, ça m'a trotté pendant des années, vraiment. pour moi, c'était une question fondamentale. Et j'ai recherché loin, je suis allé loin, je suis allé aux origines de la vie pour comprendre ça. La vie, elle naît sur Terre très, très vite. Très vite. Cette planète, c'est une matrice à faire naître la vie à partir du monde minéral. la Terre a 4,5 milliards d'années et on a retrouvé, on n'arrête pas de remonter les traces de l'origine de la vie. Il faut que ça refroidisse quand même, la boule était très chaude. Mais à moins 4,2 milliards, on commence déjà à voir les prémices de la vie biologique. Avant, c'était une autre vie, c'était la vie minérale, mais la vie biologique, la vie biologique, elle apparaît à ce moment-là. Les êtres vivants. On dit souvent que les arbres sont des êtres vivants et les bactéries aussi. Enfin, un être vivant dans notre monde actuel, c'est quelque chose qui meurt un jour. C'est à ça qu'on reconnaît que c'est un être vivant. Donc les arbres en sont, bien sûr. Mais le mot être, il passe un peu à la trappe. La vie, elle naît dans les océans. Elle va naître assez rapidement. Elle va se diversifier. Tout le monde arrive en même temps. Les trois règnes. Les trois règnes qui sont indispensables. Le règne végétal, le règne animal et le règne des champignons, les fungus. Les trois sont indissociables. Les trois sont très, très importants. Et progressivement, les êtres pluricellulaires vont apparaître dans ces trois règnes. Chacun va suivre une évolution, mais toujours co-évolution. Une co-évolution, une manière conjointe d'évoluer. et celles qui choisissent l'option végétale, donc ce sont les algues. Les algues n'ont pas de racines. Les algues, elles sont fixées pour éviter de se faire embarquer. Mais il n'y a pas de racines, il n'y a pas besoin. Elles sont dans un une sorte de milieu nourricier, nutritif, amniotique, qui ressemble parfaitement à la manière dont un nourrisson, un nouveau-né, pas un nourrisson, pardon, un bébé est alimenté dans le ventre de sa mère. Il n'a pas d'excrément parce qu'il reçoit absolument tout ce qu'il a besoin. Pas plus, pas moins. Et les algues sont dans la même situation. Il y a juste ce qu'il faut qui rentre. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas de quelle manière. C'est exactement la composition minérale qu'il leur faut. Il n'y a rien en trop. Il n'y a rien à éliminer. Et puis, il arrive un événement inattendu qui est la sortie des océans. D'abord de l'eau douce, d'abord aller dans les marécages, dans les zones de l'eau douce. Et puis, et puis quoi ? Cramé au soleil ? Plus avoir par ce milieu nourricier parfaitement équilibré. Il faut trouver un moyen de survivre en sortant de l'eau. et en fait, l'algue s'enterre. L'algue descend. c'est une algue terrestre. Les plantes sont des êtres souterrains qui émettent des prolongements pour la chlorophylle, pour la respiration, et puis pour la beauté, bien sûr. Mais fondamentalement, les plantes sont des êtres souterrains. C'est là-dessous que tout se passe. Et c'est là que les nutriments apparaissent. C'est là que les nutriments minéraux, et puis aussi une partie organique, sont donnés par l'intermédiaire des champignons. Et on a trouvé des images, des fossiles, pardon, de ces premières plantes terrestres qui sont des petits machins grands comme ça. Ça ressemble à un petit chapeau. Presque un champignon, ce n'est pas encore une plante vasculaire. Mais il y a une partie qui s'enterre. Et qu'est-ce qu'on voit dans la partie qui est descendue sous le sol ? La partie en haut, elle s'est protégée d'une cuticule, bien sûr. Mais en bas, on trouve en même temps associés tout de suite les mycorhizes, les champignons. Les endomycorhizes sont présents dès l'apparition de la vie terrestre pour les plantes. C'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin d'excrément. Les plantes sont des êtres qui n'ont jamais quitté la matrice originelle. La matrice de l'océan, elles l'ont transférée dans la matrice de la Terre. Mais c'est nous, le règne animal, qui avons hérité de la mobilité. Les deux sont nécessaires. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais en tout cas, regardez-les comme des êtres qui sont toujours restés connectés à la matrice originelle. Toujours. Ça, c'est une plante. C'est un vivant qui a choisi, qui a fait ce choix-là de rester immobile, de rester longtemps et de rester connecté avec la matrice originelle. C'est presque comme un nouveau-né qui ne naîtrait jamais complètement. C'est une plante. Et une plante, c'est, bien sûr, tout ce qui est là, dessous. Il n'y a pas d'excrément. Mais il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est en haut. Et en haut, ça fait quoi ? Ça mange du vent. Ça mange de la lumière. Ça mange tout ça. Là, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler un excrément, mais ce n'est pas une digestion, donc ce n'est pas la même chose quand même. Il y a de l'oxygène qui est redonné, du CO2, du carbone qui est fixé pour faire la base rustique des composants de l'arbre. on peut dire. L'arbre, c'est un grand morceau de sucre qui est fabriqué par la photosynthèse. Et l'arbre, son boulot, c'est quoi ? La plante, son boulot, c'est quoi ? C'est de donner. La plante, elle est là. On serait mort s'il n'y avait pas les plantes. On n'existerait pas. Jamais. On peut bouffer du McDo, mais ça ne sert à rien. De toute façon, ça vient des plantes. Toutes les briques du vivant qui nous constituent, qui constituent tous les êtres du règne animal, viennent des plantes. On n'est pas foutu de manger du soleil et du vent. Il faut qu'il y en ait qui le fassent pour nous. Et nous, on mange ça. On se nourrit de ça. On est fait de ça. Alors, on les regarde autrement, quand même. On regarde ce cadeau. Elles sont faites pour ça. On mange un bout d'un... Je ne sais pas, un herbivore va commencer à ratiboiser une prairie ou des girafes vont manger le feuillage des arbres. Enfin, tout ça, c'est fait pour être mangé, être mangé, être mangé. Ils sont faits pour... Tu manges, on en fait, on continue, on continue, on continue. Cette expansion infinie de l'arbre, elle correspond à ça. Et quand on va faire un câlin à un arbre, on est content de l'enlacer, on est content de sentir peut-être sa vibration, on est content de sentir quelque chose qui est là et qui nous accueille, c'est sûr. Il ne faut pas oublier de dire merci. Sans les plantes, sans les arbres, on n'existe pas. On n'est rien. C'est grave, ce qui est en train de se passer. C'est grave. C'est terrible de voir comment on traite ce qui est en fait, ce qui sont un peu notre mère, ce qui nous nourrissent, le règne végétal. Il n'a l'air de rien, il ne bouge pas, il ne dit rien, il ne crie pas, il ne se sauve pas. il ne peut que brûler si le feu arrive. Mais il est tellement essentiel. Et il est beaucoup plus que ce qu'on peut en percevoir, que ce qu'on peut en dire. Il y a des études, bien sûr, on étudie la sensibilité des arbres, on étudie des choses comme ça. Mais je vous assure, si vous parlez, juste ça, quand vous regardez un arbre avec le vent qui bouge, avec l'arbre qui bouge dans le vent, au lieu de vous dire, c'est le vent qui le fait bouger comme il secoue le linge que je mets à sécher dehors sur mon fil à linge. Mais juste que l'arbre, il a sa manière, chaque arbre a sa manière particulière de danser avec le vent. une certaine souplesse, une certaine rigidité. Il y en a qui se balancent comme ça, il y en a qui font des vagues, il y a tout ça, toute cette danse-là des arbres. Regardez ça, non pas comme juste le résultat de l'action du vent, mais comme un être qui fait ça, qui danse avec le vent. Et peut-être commencera à venir une perception particulière, une perception empathique de ce que c'est que de vivre en tant qu'arbre, en tant que plante. C'est tout aussi compliqué, aussi énorme que de vivre en tant qu'animal et même humain. On dit que le génome du riz, il est trois fois plus complexe que celui de l'homme, je crois, c'est ça. Alors les biologistes, ils ont dit qu'il y avait du junk ADN, il y avait de l'ADN qui ne sert à rien, c'est ce truc-là, un épi de riz. Son ADN, il n'est plus complexe que le nôtre, ce n'est pas normal. Il y a un problème. Il doit y en avoir des parties qui ne servent à rien, qui sont mises là, comme ça. Junk ADN, ils appellent ça. c'est vachement compliqué de ne pas bouger, de rester toujours au même endroit et de se faire traiter d'imbécile. On se demande où est l'intelligence de ça. On dit que c'est intelligent, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a un bourgeon, plein de bourgeons partout, mais il n'y a rien d'autre que ça. Tout est là. C'est un peu ça, être un arbre. Je vais vous parler des oliviers. Je vais vous raconter des légendes. Je vais vous raconter des histoires et des légendes. Vous comprendrez ce que vous comprendrez, mais les légendes, elles viennent de très loin. Elles viennent d'une sagesse, d'une compréhension instinctive, intuitive de ce monde-là qu'on découvre comme ça. et des fois, moi, je raconte aux arbres leurs légendes. Ils ont besoin de savoir que tout le monde n'a pas oublié, que ce n'est pas juste des trucs pour mettre dans les livres pour enfants. Et donc, c'est l'histoire de l'olivier. C'est une légende grecque, c'est un mythe de la Grèce antique. Et il y a une ville qui vient d'être bâtie qui s'appelle Athènes. Ville magnifique, n'est-ce pas ? Et avec des habitants qui sont presque l'élite du monde grec qui inventent la démocratie et qui doivent, comme toute ville se doit, les habitants d'Athènes doivent avoir un temple dédié à une déesse. Ils ont construit un temple sur l'acropole, il n'y a personne dedans. Et il faut absolument qu'il y ait une divinité pour protéger la ville et puis aussi pour la vénérer. ça fait du bien. Et donc, comme c'est une démocratie, ils vont faire un appel d'offres. C'est comme ça que ça marche, son démocratie. On fait un appel d'offres, le mieux disant. et ils envoient des invitations dans l'Olympe pour inviter les divinités à venir s'installer à Athènes. Et il n'y a pas grand monde qui répond. Ils sont tous occupés, ils sont déjà tous des villes qui leur sont dédiées, mais il y en a deux qui vont répondre. Et les deux qui répondent, c'est Poséidon et Athéna. Poséidon, le frère de Zeus, le dieu de la mer, le dieu puissant, il a aussi le cheval dans ses emblèmes. Les hommes craignent Poséidon, mais en même temps, avoir Poséidon avec soi, c'est pouvoir traverser les océans sans autant de risques de naufrage parce que ses colères sont terribles. Et puis Athéna, on ne sait pas très bien. C'est une femme d'abord. Non, mais c'est vrai. Pour les Grecs, pourtant, à Athènes, les femmes avaient le droit de vote. Dans la démocratie athédienne, c'était déjà. Enfin, au début. Au début, elles l'ont eue. Parce qu'Athéna, c'est la fille de Zeus. C'est la fille de son esprit. Zeus, c'est le dieu fécondant, c'est le dieu impulsant, c'est le dieu impulsif, c'est le dieu qui va faire des enfants partout. Et il fait des enfants avec une femme qui s'appelle Métis. Ou peut-être une déesse, je ne me souviens plus bien. Elle s'appelle Métis. Et Métis, ça veut dire le discernement. Parce que le discernement, les dieux grecs, ce n'est pas leur truc. Ils font droit. Le dieu de la guerre, il sait faire la guerre. Le dieu de l'amour, il sait faire l'amour. Le dieu de... Voilà, ils savent un truc. Et du coup, le discernement, ce n'est pas tout à fait leur point fort. Et ils rencontrent cette déesse, et elle attend un enfant, et on lui annonce que l'enfant qui allait naître de cette union le surpasserait. Ce n'est pas le genre de choses qui peuvent faire plaisir à Zeus. Et il est très embarrassé parce qu'il ne peut pas... Elle porte son enfant, il ne peut pas lui porter atteinte, il ne peut pas. Ça ne se fait pas. Alors, il a trouvé une solution étrange. Je crois qu'elle s'est transformée... Il lui court après. Et puis, à un moment donné, elle se transforme en goutte d'eau, cette andouille, et il l'avale. Voilà, pour terminer. C'est fait. On n'a plus à se soucier de... Voilà, il l'a englobé. En fait, il a intégré quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est intégré dans la conscience. Et au bout d'un temps de quelques mois, il commence à sentir d'étranges douleurs, dérangements. Il n'a pas l'habitude, il n'est pas du tout équipé. Il ne sait pas comment se débarrasser de ce truc-là qui commence à prendre beaucoup de place à l'intérieur. Et il va voir Éphaïstos. Éphaïstos, son frère, c'est le dieu boiteux, le forgeron. Et en même temps, il dit, écoute, je vais t'aider. Mets-toi là, bouge pas. On va faire quelque chose. Je vais te délivrer. Il prend, selon les versions, une grande épée ou une hache et il s'approche de son frère et il lui tranche le crâne. Clac, ouvert. Et Athéna sort du crâne de Zeus avec sa lance, son casque, la chouette de la sagesse sur son épaule. C'est elle qui vient, qui répond à l'appel d'offre des Athéniens. Et elle et Poséidon, ils ne s'aiment pas bien. Ils sont très souvent... Elle, c'est la sagesse, c'est le discernement, c'est une déesse de maturité et lui, c'est un dieu emporté. Son emportement le fait craindre. Alors, on fait visiter au dieu la ville, l'Athéna, on leur présente les habitants, les citoyens, puis on leur dit, maintenant, à vous. Poséidon commence. Avec son trident, il plante son triton au pied de l'acropole, il fait jaillir une source d'eau claire. Si vous êtes allé à Athènes, aujourd'hui, encore, dans les hôtels, il y a un petit truc comme ça qui vous dit, attention, l'eau est rare, ne laissez pas couler les robinets. J'imagine qu'à l'époque, c'était déjà un énorme cadeau que de donner à une ville une source d'eau claire. Et ça signifie aussi le dieu de la mer salée, le dieu de l'eau amère. avec vous, je serai doux, je serai l'eau douce. Ça, c'est le message symbolique. Et Athéna, elle prend un petit truc comme ça et elle fait le coup d'Astérix dans l'image qu'on a vue. Tac ! Et de cette minuscule graine jaillit un olivier. Elle leur offre un olivier. Elle leur offre un arbre. Elle leur offre presque le contraire de ce que Poséidon leur a offert. Vous avez déjà mangé une olive ? Dans le genre amertume, c'est pas mal quand même. Il y en a un qui arrive en disant, moi je vais tout doux avec vous et l'autre qui arrive avec un arbre qui est porteur de fruits amers. Mais il semblerait que les hommes avaient une très nette préférence pour Poséidon. C'est eux qui prennent la mer. Mais les femmes ont fait pencher la valence en faveur d'Athéna. C'est elle qui est devenue la déesse tutélaire de la ville. Est-ce que vous avez une idée du message, de la signification, du rôle de l'olivier, de pourquoi on lui a attribué cette légende ? Pourquoi on en parle de lui de cette manière ? Pourquoi on parle de lui comme ça ? Et pas d'un arbre d'ornement en mettre au bord des piscines. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est quelque chose de très profond sur le plan humain. parce qu'avec cette amertume, on fait la lumière, on fait de l'huile pour les lampes. Avec cette amertume, on fait de l'huile pour les massages, pour le corps. On fait de la douceur. Avec cette amertume, on fait aussi une huile pour l'alimentation, pour la nourriture. Et en fait, ce que l'olivier nous rappelle, ce que vient rappeler l'olivier, c'est transformer l'amertume en douceur par le travail des humains. C'est ça, un olivier. C'est ça qui vient nous dire l'olivier. Et c'est ça la merveille de la rencontre entre les arbres et les humains, la relation entre les humains et les hommes. Comment on honore cette relation ? Comment on honore ce pacte ? Comment on fait avec ça ? Comment on honore cet arbre comme l'honoraient les Grecs qu'il avait attribué à une déesse, à la déesse de la sagesse, l'olivier de la paix. En Palestine, on dit l'olivier, c'est l'arme de la fierté parce que celui qui a un olivier n'a pas à demander. Et on arrache des milliers d'oliviers en Palestine aujourd'hui pour la guerre. C'est ça, l'olivier. Et quand vous voyez un olivier, c'est important de savoir ça pour lui et pour nous. Je ne sais pas où j'en suis, moi, je n'ai pas minuté. Encore un petit peu. Je suis un peu long. Une dernière. Cinq minutes. D'accord. OK. Ah ouais. D'accord. Six. Non, une dernière, mais une dernière importante. On est dans la relation avec l'arbre. On a bien vu à quel point c'était stupide tout ce qu'on fait aujourd'hui aux arbres. On a bien vu à quel point les lagages, on a bien vu à quel point les abattages, on a bien vu à quel point la méconnaissance était absolument épouvantable. Et on se donne bonne conscience en plantant des dizaines, des centaines de milliers d'arbres, ça ne changera jamais, ça ne fera jamais une forêt. Je suis allé dans les Landes il n'y a pas longtemps et j'ai vu des milliers d'arbres qui ne feront jamais une forêt. J'étais triste, c'était terrible. Ces alignements-là, ça ne fera jamais une forêt, ils n'auront jamais le temps, même si on les coupe à 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça ne fera jamais une forêt. Je vais vous raconter encore une histoire, une histoire que j'ai inventée. Parce que moi, je vous ai dit que je venais de l'arboriculture fruitière. Alors ça parle encore une fois des origines, c'est bizarre. C'est quand le bon Dieu a créé les arbres, là on est dans la plus pure mythologie, quand le bon Dieu a créé les arbres, ça lui a pris beaucoup de temps. Ce n'était pas facile. Parce qu'il partait de quelque chose, d'un matériau un peu informe, un peu diffus, des algues, tout ça. Donc je vous ai raconté comment les algues sont sorties de terre, comment ça fait évoluer le règne végétal vers la conquête de la terre ferme. Mais là, ça a pris du temps, oui. Mais ça finit par marcher. Et tous les arbres ont commencé à se répandre sur la terre. Il y avait une diversité extraordinaire. Il y avait des grands, des petits, il y avait des sols arctiques qui ne mesurent jamais plus de 15 cm, il y avait des séquoias qui montrent à plus de 100 mètres, il y avait des feuillus, des persistants, il y avait des conifères, il y avait tous ces arbres et chacun avec son caractère, ses caractéristiques particulières, chacun avec son talent particulier, les baobabs qui stockent de l'eau dans leur tronc. Ouais, bon voilà, tous ces arbres, les arbres fruitiers aussi. Les arbres fruitiers, pardon, les arbres fruitiers, oui. Alors les arbres fruitiers, les arbres fruitiers, c'est spécial. Ou du moins, ceux qui allaient devenir les arbres fruitiers, c'est ça le truc, ceux qui allaient devenir les arbres fruitiers. Dieu ne les a pas créés arbres fruitiers. Il leur a donné des fleurs magnifiques, il leur a donné même le privilège pour certains de fleurir avant qu'on voit les feuilles, c'est juste un grand bouquet de fleurs, un pommier, un cerisier en fleurs, c'est juste un grand bouquet qui est là offert aux abeilles avec son parfum. Et puis, tous les arbres étaient dans une énorme gratitude de ce qu'ils avaient reçu, de comment ils avaient été chacun particulier, chacun avait été comment dire, honoré de qualité particulière. Sauf, très très bizarrement, ceux qui allaient devenir nos arbres fruitiers. C'est bizarre. Ce n'était pas net, ce n'était pas clair, mais ils étaient un peu un peu chonchon, un peu ça ne va pas. Ils se sentaient un peu bizarres et ils en ont parlé les uns aux autres, les pruneliers, les merisiers sauvages, les petits poiriers. Un poirier sauvage, c'est terrible, ça a des épines comme ça, c'est plus féroce qu'un acacia, c'est tout noir, ça a des fruits durs comme des cailloux. Et ils en ont parlé les uns aux autres, ils ont dit, mais toi, moi, ça ne va pas non plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va, mais ça ne va pas vraiment comme ça pourrait aller. et ils ont décidé d'aller en parler au patron. Ils ont fait une délégation, ils sont allés voir le patron, ils ont dit, voilà, c'était gêné un petit peu quand même, c'est gênant, tu demandes une audience, un grand patron, et puis surtout pour ça, ils étaient un peu gênés, ils ont dit, mais on n'est pas venu pour se plaindre, on sait bien qu'on a été gâté comme tout le monde, mais ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Il leur a dit, je vous attendais, c'est bien, c'est bien que vous soyez venus, c'est bien que vous soyez là, je vous attendais, vous avez bien fait de venir, je vais vous expliquer. En fait, ce que vous ressentez là, c'est normal, c'est tout à fait normal, ça vous honore de ressentir ce malaise-là. Figurez-vous, figurez-vous que dans chacun d'entre vous, j'ai caché un trésor. Ce trésor, il est là à l'intérieur, ce trésor, il voudrait se manifester, il voudrait se révéler, mais il est encore caché. C'est ça qui vous fait souffrir. C'est le trésor caché, c'est juste qu'il veut sortir, il veut qu'on le voit, il veut se donner. Ça va venir, mais ça va prendre du temps, ça va être long. je n'ai pas pu faire autrement. Parce que vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul. J'ai un projet compliqué, assez compliqué. Une nouvelle espèce. C'est grand comme ça, ça marche sur deux pattes, ça court partout, c'est très curieux, ça fait du bruit avec la bouche. Vous allez les rencontrer, enfin c'est eux qui vont venir à votre rencontre, et vous allez voir, il va se passer des choses dans cette rencontre. Il va se passer des choses et dans cette rencontre, par cette rencontre, grâce à cette rencontre, le trésor que vous pouvez, que vous portez à l'intérieur, il va se révéler. Mais là, il y en a pour quelques millions d'années, je dirais même une dizaine de millions d'années, pour certains plus. Il faudra être patient, vous avez été déjà très patient, et il faudra attendre. Je ne peux pas faire plus vite, c'est compliqué. Alors, les arbres sont repartis, ils ont remercié, et effectivement, quand ça ne va pas, mais qu'on sait pourquoi ça ne va pas, ça ne va barrer. Ça ne va moins pas, et surtout qu'il y avait quand même une promesse, il y avait un espoir, il y avait une espérance, il y avait quelque chose qui allait venir, qui allait être vraiment merveilleux. Et ils ont attendu, attendu, et ils sont venus, les humains, ils sont arrivés. Vous avez compris, bien sûr, c'est eux qui sont arrivés. C'est eux qui sont arrivés, ils ont rencontré les arbres, ils ont vu les arbres, ils ont mangé un peu les petits fruits un peu amers, et tout ça, mais ils ont commencé avec ça. La vigne sauvage, les olivastres, en fait, tout ça, ils ont fait ça. Et il y a eu cette merveille de l'intelligence, l'imagination, la créativité de l'humanité, par laquelle ce trésor qui était porté à l'intérieur, tous ces arbres, toutes ces espèces-là, qui n'avaient jamais vu ça, qui n'avaient jamais fait ça, d'un seul coup, avec cette rencontre, par cette rencontre, parce qu'il y a cette intelligence qui rencontre ce potentiel-là, et il y a quelque chose qui se passe entre les deux, il y a quelque chose qui est du donnant-donnant, il y a quelque chose qui est de prendre soin d'eux, alors ce trésor va se révéler. Alors les poiriers, ils perdent leurs épines, ils viennent d'où ? Les fleurs de poiriers, comment c'est beau, et les fruits et les poires qui dégoulinent de jus, mais c'était incroyable, les pêchers, c'est pareil, une petite pêche, les pêches de vignes, c'est déjà, c'est des merveilles à côté de ce que c'est qu'une pêche au départ, et tout ça, c'est cette rencontre qui a fait ça, c'est par cette rencontre, et c'est pas fini. Et aujourd'hui, les âmes se disent que, d'accord, le trésor, mais là, ça valait pas le coup. Franchement, ça valait pas le coup. Ils sont très déçus d'être, se retrouver comme s'ils avaient fait un marché de dupes, comme si on les avait entraînés dans un truc qui était pas clair, qui était pas digne, qui était pas bien. Ils sont devenus des objets, ils sont devenus des machines, ils sont devenus des... Ils sont enfermés. C'est la même chose, un verger, c'est comme une étable industrielle, c'est la même chose, c'est pareil, ça marche pareil. En bio aussi, d'ailleurs, ça existe en bio, mais c'est bio. Enfin, bref, voilà. Et pour terminer, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est que, à chaque fois que des humains se réveillent un tant soit peu, à chaque fois que des humains considèrent les armes autrement que comme des machines, que comme des objets à exploiter, mais quand ils les considèrent avec respect comme on le fait aujourd'hui, ce soir, alors, les âmes reprennent conscience, confiance, et se disent que le pacte ancien peut-être va être renouvelé, et puis ils se disent une chose qu'ils m'ont chargé de vous dire ce soir, c'est que, peut-être, chez les humains aussi, le bon Dieu a caché un trésor, et que, s'ils sont encore un peu patients, ce trésor va vraiment se révéler, et c'est ce que je souhaite à tous. Merci. Merci beaucoup. On a très peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, pas plus, avant de passer la parole à Thomas ? Merci Alain. Tout va bien, merci. J'étais un peu long, alors. Merci. Merci. Autre style, autre contexte, Thomas Braille. C'est M. Braille, qui m'a vu dans la première conférence qui grimpe sur les arbres pour les défendre. Mais après, je ne sais pas exactement de quoi il faut parler. et ça ne peut pas de quoi il faut parler. comment on se laisse tout de suite. Je ne sais pas, il y a un autre truc. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a eu une conférence avec M. Allé, mais c'était à... Oui, d'accord. Il n'y a pas de petites questions. N'hésitez pas, si vous avez une question quand même à poser. Quelques idées ? Une question ? Oui. 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 J'ai une question posée. J'ai une question posée. Oui, oui. M. le Président ? Alain ? Alain, il y a une petite question là ? Il y a une petite question. Oui, pardon. Vos formations, vous les faites où ? Dans la région ? Partout. Partout. En fait, je n'ai plus d'organismes de formation. Avant, je faisais de la formation sur la taille. Il y en a prochainement dans l'Aveyron au mois de mars. Mais sinon, les gens m'invitent. Donc, je peux venir là où il y a un groupe de gens qui sont intéressés. On peut faire ça, oui. Pardon ? Pardon ? Donne-lui un micro. C'est un, deux. Vous m'entendez ? Oui ? Super, merci. Alain, petite question. Voilà, à travers, je suis là. En fait, à travers tous les liens avec le monde végétal, on a beaucoup de récits. C'est pas grave, c'est pas grave. Et ce que je sens, c'est souvent, il y a beaucoup de témoignages de l'importance qu'a eue le règne végétal sur l'élévation aussi de la conscience humaine. et j'ai l'impression que les arbres sont aujourd'hui vraiment ou une place très importante. Notamment, moi, de ce que je peux vivre dans ce contact avec eux à travers ce partage, mais souvent dans le silence, dans ce recueillement. Souvent, j'aime dire que pour moi, c'est comme des temples auxquels je vais me recueillir, auprès desquels je vais me recueillir. Et voilà, je voulais avoir un petit peu toi, ton ressenti par rapport à ça. Donc, à tous les niveaux, en fait, de la société aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas vraiment reconsidérer notre lien à ce règne? et comment on peut tisser ça concrètement, intelligemment, dans notre quotidien? Je crois qu'il y a une conférence qui va commencer. ce que, comment dire, ce que veut dire le dernier conte que je vous ai raconté, le dernier que je vous ai raconté, c'est que ce n'est pas une relation à sens unique ni dans un sens ni dans l'autre. Et on a une responsabilité, on a une dignité, on a un rôle à jouer dans cette relation. On n'est pas juste là pour apprécier, pour admirer, pour, comment dire, pour embrasser les armes, pour tout ça. On n'est pas là pour juste la contemplation, on n'est pas là juste pour recevoir, on est là aussi pour donner. Et donner, c'est super important. Et c'est ce qui nous manque. On est, on est beaucoup, les armes donnent de toute façon, mais comment on fait pour donner là-dedans? Et quand j'enseigne aux gens la taille, je leur apprends une technique qui est impliquante. On vient s'impliquer. On n'est pas juste à regarder, à trouver ça beau. On va s'impliquer. Et ce qu'on va faire, ça va avoir des conséquences. Et on est là en tant qu'humain. On n'est pas des arbres, on est des humains. Et dans cette relation-là, il faut retrouver notre dignité. On l'a perdue. Voilà ce que je voudrais dire. merci. Thomas Braille, je te laisse te présenter. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. merci de m'avoir invité. Alors, je suis grimpeur arboriste. Je suis producteur d'extraits fermentés de plantes aussi. Et je suis aussi ce qu'on peut appeler paysagiste. Voilà. Alors, pourquoi je suis ici aujourd'hui? Il y a quelques temps de cela, à peu près, on va dire, dix mois. J'ai fait une action dans la ville où j'ai travaillé pendant dix ans, la ville de Mazamé, dans le Tarn. J'ai fait une action, en fait, où je me suis accroché dans un platane pour sauver un alignement de neuf platanes. Sur les neuf, j'en ai sauvé sept. C'était des platanes qui étaient âgées de 200 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné une conférence dans cette ville au mois de février, gratuitement, à la ville. J'avais envie de leur offrir ma toute première conférence que j'avais mis du temps à préparer parce que je suis investi par la cause des arbres depuis longtemps déjà. Donc, ça fait 25 ans que je suis connecté à l'arbre. Et cette conférence, en fait, elle a réuni 180 personnes dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès de Mazamé. L'amphithéâtre n'avait jamais été rempli. Et deux mois après, M. le maire a abattu ces arbres. Et pourtant, je suis allé voir M. le maire pour l'avertir qu'il ne fallait pas qu'il coupe ces arbres, qu'ils avaient tout le rôle à jouer. C'était des arbres qui étaient des arbres d'alignement, qui étaient sur la plombe d'une route et qu'il y avait et qu'il y avait tout un travail de dépollution à faire. Il y a tout ce travail. On connaît exactement aujourd'hui les notions fondamentales que nous donnent les arbres. Et il me dit gentiment, écoute, non, Thomas, ne t'inquiète pas. Enfin, moi, je lui dis, ironiquement, parce qu'on est changé dans des bons rapports. Je lui dis, Olivier, j'espère que je n'aurai pas à m'accrocher aux arbres. Non, Thomas, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à t'enchaîner. Accrocher, enchaîner, je trouve ça sympa. Bon, ça se passe. Et puis, je connaissais la date d'abattage de ces arbres et au fur et à mesure où la date avançait, j'appelais la mairie en leur demandant est-ce que je pourrais parler à Olivier, à M. le maire, pour savoir où c'est qu'on en est de ces arbres. Et en fait, ça commençait à être silence radio. Bon, très bien. Je sentais que le vent tournait et du coup, j'ai commencé à rédiger une lettre en courrier à l'adressant à la mairie. Alors, j'ai appelé un petit peu partout. J'ai appelé Baraton, Alain Baraton, qui fait des chroniques sur France Inter. J'ai appelé Valérie Cabanès. En fait, je ne connaissais aucune de ces personnes-là. Et j'ai réussi à monter une petite lettre, à faire une lettre que j'ai envoyée à la mairie. Et en fait, ça n'a servi à rien puisque l'abattage était prévu pour le jeudi 23. Ils l'ont programmé au mardi 21 parce qu'ils savaient que j'allais m'accrocher. Sauf que, de Boll, on m'a prévenu. Donc, j'étais sur un chantier. Donc, j'ai pris ma voiture. Je suis allé voir le désastre. J'ai bloqué le chantier pendant deux heures en étant au sol en expliquant aux adjoints de la mairie qu'il ne fallait pas faire cette erreur-là, qu'il fallait vraiment prendre conscience que ces arbres étaient aux citoyens. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est que les élus pensent que les arbres sont à eux. À partir du moment où ils ont une mandature. Sauf que, si pendant six ans, vous avez un élu qui n'aime pas les arbres, pendant six ans, vous n'avez plus d'arbres dans votre ville. Ensuite, si six ans après, vous avez un maire qui se présente et qui est, entre guillemets, écolo ou je n'en sais rien qui aime les arbres, il n'a plus d'arbres. Il y a tout à refaire. Donc, voilà, pour revenir un petit peu en arrière. Alors, attendez, j'ai perdu le fil de là où j'en étais. Pardon ? Formidable. Voilà, donc, je me suis accroché le jeudi, enfin, le soir même, pardon, à 5 heures du matin, enfin, le lendemain à 5 heures du matin, je me suis accroché au dernier des trois parce qu'en fait, il y en avait neuf, donc il y avait trois. On coupait trois et puis on ne disait pas grand-chose parce que, bon, ça passe au niveau du citoyen. Puis après, on allait faire trois et trois. Et puis, il n'y avait plus d'arbres. Donc, le matin, à 5 heures du matin, ils en avaient abattu deux et comme la benne était pleine, en fait, il en restait encore debout sur les trois. J'ai grimpé dans celui-là et j'ai passé trois jours. J'ai dormi dans un hamac, donc une soirée sous la pluie, donc une nuit sous la pluie. Tout ça pour vous dire que par la suite, j'ai dit, c'est pas possible. Donc là, je remercie Fabrice qui est là, Fabrice Fortner, qui est là, qui est éducateur à la grimpe, qui en fait, a vu que j'avais mis un poste, il y avait un truc qui était passé par la dépêche, comme quoi il y avait un type qui était accroché dans un arbre à Mazamé et lui, en fait, est un amateur de dormir dans les arbres et il n'était pas très loin. Donc il est venu me rejoindre, on a mis en route du haut de notre arbre avec, enfin surtout lui, parce que moi, je suis nul pour les réseaux sociaux. Il a remis, voilà, il avait son petit iPad sur les genoux, il a activé les réseaux sociaux, on a monté une page Facebook, on a monté une pétition, on a fait énormément de choses de notre canne de base et notre lieu de travail. Et en fait, on a réussi, donc au bout de ces trois jours, on a réussi à sauver ces neuf arbres. Ensuite, tout s'est enchaîné, j'ai dit à Fabrice, il faut faire quelque chose, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas normal que, même du coup, en mettant en avance cet article de loi, le L350-3 du Code de l'environnement que vous avez vu tout à l'heure, qui est un article qui descend directement du ministère de la Transition écologique, et cet article de loi, il était dans un tiroir, mais tout le monde l'avait oublié, où en fait, je pense que ça faisait aussi plaisir à des gens de ne pas le remettre en avant et de faire comme s'il n'avait jamais existé. J'ai dit, il faudrait qu'on monte un groupe national de surveillance des arbres. Voilà, on a eu cette idée là. Et donc, on a créé ce groupe national de surveillance des arbres. Et le problème, c'est que mon action a fait du bruit et deux ou trois jours après, une femme m'appelle au téléphone en me disant, on va me couper les arbres devant la maison, c'est des platanes et tout. Là, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous continuez votre petite vie, vous rentrez dans le moule, entre guillemets, malgré que ma vie me convenait, puisque je suis grimpeur, j'aime les arbres, je participe quand même à la sauvegarde des arbres, quoi qu'il en soit. Mais, vous vous dites, vous avez cette conscience profonde de vous dire, je reprends ma vie normale et puis je laisse cette dame dans la détresse. Sauf que moi, c'est pas possible. Depuis tout petit, depuis même, on va dire le primaire, j'ai toujours défendu l'opprimé. C'est mon problème. Et du coup, cette dame-là, j'ai commencé à m'intéresser à son histoire et en fait, c'est parti de là. Et puis, d'une dame, ça en était une autre et puis ça a encore été autre chose. Et puis, j'ai commencé à faire du bruit dans les médias et puis après, on m'a appelé à Condon, dans le Gers. Une personne m'appelle, une femme. D'ailleurs, vous remarquerez que la lutte pour les arbres, elle est souvent féminine. Je le dis pas du tout en toute ironie, mais les femmes ont cette faculté, vous avez cette faculté à préserver plus la planète que nous, les hommes. Nous sommes plus des saccageurs que vous parce que vous avez cette faculté en vous de donner la vie. Et je trouve ça très, très beau. Voilà. Juste pour revenir là-dessus, je suis parti à Condon. J'ai passé un mois. 25 platanes qui devaient être abattues, toujours protégées par l'allée 351 et 3 du Code de l'environnement. Alors, pourquoi moi, je n'ai jamais été embêté par les autorités ? C'est parce que du haut de mon arbre, je dis aux gendarmes, vous voyez, dans mon sac à dos, j'ai un article de loi qui existe et donc, on ne doit pas toucher ces arbres. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'est jamais rien arrivé, bien entendu. J'en suis conscient aujourd'hui, je le sais. Et donc, voilà, Condon, un mois, j'ai passé un mois à Condon. Donc, tout ça sur mes deniers personnels, bien entendu, parce que les actions que je mène, c'est sur mon temps de travail. Et de là, comme Condon, je n'arrivais pas à sortir de cette histoire-là puisque ce projet avait été validé par l'État, la région et le département. Voilà, les trois. Donc, c'est des subventions à coût de milliers d'euros. On refait des allées, on abat les arbres. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On abat les arbres, on refait les allées, on remet des arbres. C'est super. Vous voyez, il y a une incohérence totale dans la manière dont on fonctionne. C'est souvent comme ça. Tous les collectifs où je me promène en France, c'est la même problématique. La Grande Motte, 8 031 arbres vont être abattus entre 2017 et 2024. Des pimparasols qui ont 40 ans, qui sont juste des bébés, encore, qui ont tout leur rôle à jouer. Sauf que, bon, ça soulève un petit peu les allées et tout. Et puis, c'est tellement plus facile pour le BTP de couper les arbres, refaire les allées, mettre des beaux carrelages, faire des fosses de plantation et remettre des petits arbres. La Grande Motte, ils ont replanté des pimparasols qui font ce tauteur. Vous voyez ? Ils en ont remis. Ils en ont enlevé des gros énormes qui faisaient un gros travail de dépollution, un gros travail de parasols aussi sur les habitations pour replanter des jeunes pimparasols. Il y a une aberration totale là-dedans. Donc, de là, je reviens à Condon. Vous allez voir, je fais des avants, des allées en arrière, un retour en avant. Donc, Condon, je n'arrivais pas à m'en sortir. Puis, j'étais quand même pas mal épuisé. J'ai perdu plus de 10 kilos, je crois. Et je suis parti à Paris. Donc, j'ai dit à tout le monde, à Condon, au collectif, je leur ai dit, ne dites rien, laissez-moi jusqu'au 3 septembre. Ouais, un truc comme ça. Et on va arriver à s'en sortir. Bon. Par contre, toutes les actions que je mène, je les garde dans ma tête. Parce que plus il y a de fuite, moins ça marche. Je suis parti à Paris. Je me suis accroché pendant 28 jours dans un platane devant le ministère de la Transition écologique pour alerter sur le non-respect du L350-3 du Code de l'environnement. Pendant 28 jours, j'ai fait du bruit médiatiquement. On est passé à quotidien, LCI, machin, tout ce qu'on veut. Mais au final, madame la ministre, je la voyais sortir de sa voiture électrique. et elle n'est jamais venue me voir. Personne du ministère n'est jamais venue me voir. Le premier jour, on m'a proposé un rendez-vous. Le premier jour où j'étais dans l'arbre, bien sûr, alors il y a eu les pompiers qui sont arrivés avec les deux gros camions, les deux grandes échelles. Je vous laisse imaginer les grandes échelles à Paris. Ce ne sont pas les grandes échelles de Toulouse. C'est de la grande échelle. Voilà. On a mis les deux matelas gonflables en bas au sol, des espèces de gros trucs énormes, des carrés, parce qu'on avait dit que je voulais me suicider. Pas encore. Et du coup, alors il y avait ça, donc voilà, donc là, on m'a dit, M. Braille, voilà, on a un rendez-vous à 13h avec Mme la ministre. Je lui ai dit, c'est super. Je lui ai dit, mais par contre, je voudrais d'abord, sur mon téléphone portable, un papier signé de Mme la ministre comme quoi les 25 platanes à condom vont vivre. Ah mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut qu'on discute et tout. Bon, d'accord. Donc j'ai dit, je lui ai dit, par contre, je vous le redis, j'accepte le rendez-vous, mais dans un second temps, dans un premier temps, j'ai besoin, non mais non, vous comprennez. Bon, d'accord. Bon, comme je ne suis pas un dauphin de six mois, vous n'en doutez. Donc voilà, donc on a commencé, les camions de pompiers ont commencé à déployer leurs stabilisateurs. et alors là, j'étais en communication avec le sapeur-pompier, il était sympa, il était très sympa. Alexis, il s'appelait. Je lui ai dit, Alexis, écoutez-moi bien, j'ai dit, si les stabilisateurs touchent le sol, je me décroche. Bon, les stabilisateurs sont rentrés. Je vous le fais verser un petit peu comique parce que chaque fois que je vais sur des actions, vous verrez, je tire la gueule sur les vidéos parce que j'ai un peu les boules, mais là, j'ai envie de me lâcher. Bon, donc, ensuite, donc ça, c'était terminé. Donc après, ils ont commencé à remballer leur matéla gonflable là, en bas au sol. Et après, ils m'ont dit, on va venir te chercher avec un panier, avec une grue, avec un panier. Il y aura une personne dans le panier, on va venir te récupérer. Bon, j'ai dit, d'accord, ça a l'air intéressant. Et alors, je leur ai dit, mais, le problème, c'est que vous allez forcer sur le feuillage pour venir me récupérer parce que l'arbre était très gros dans lequel j'étais. J'étais à plus de 17 mètres de hauteur. Donc, j'ai dit devant le ministère de la Transition écologique, ça ne va pas faire bon de presse parce que vous allez casser des branches et puis bon, ça va faire du bruit et tout. Et puis, j'ai dit, quand vous allez à la droite, je vais aller à la gauche. Quand vous allez à la gauche, je vais aller à la droite. J'ai dit, sortir un singe d'un arbre, c'est compliqué. Bon, par contre, le camion de nacelle, je ne l'ai jamais vu. Ça a été plus rapide. Et après, plus je vais monter haut, plus les branches vont se casser et je ne serai pas attaché. Donc voilà, j'ai passé 28 jours, mais sachez que j'aurais pu y être encore aujourd'hui. J'aurais pu passer 2 ans, 3 ans, 10 ans, peut-être voir le reste de ma vie. Tout ça, juste pour vous dire une chose, c'est que si vous faites travailler votre cerveau reptilien, le seul endroit où on a une sécurité sur la Terre, c'est dans les arbres. À l'époque, il y a très très longtemps, quand il y avait les grosses bébêtes qui voulaient nous manger, on grimpait dans les arbres, on descend des arbres. Et quand j'étais à Paris, j'avais la police, les RG, les militaires qui ont essayé de me déloger. Mais vous voyez, à chaque fois que je descends un petit peu le matin pour venir sur la branche la plus basse pour faire des interviews, il y avait tout ce petit beau monde qui arrivait. Je le voyais parce que le gendarme qui avait en face la porte d'entrée du ministère, il avait son tacky walkie ici et il faisait « il descend ». Alors, sauf que tous les matins, à chaque fois qu'il faisait ça, de loin, je lui faisais « je t'ai vu ». Et je faisais pareil à tous les autres en bas. Bon, je vous le dis maintenant, c'était marrant, mais rendez-vous compte à l'époque le stress que j'avais. Parce que quand vous faites une action comme ça, si vous ne descendez pas de suite à la meilleure sommation, c'est 15 000 euros d'amende. C'est 15 000 euros d'amende. C'est très certainement des peines, peut-être pas d'emprisonnement, mais au moins, voilà, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir qu'on est fiché. Pourtant, on est fiché parce qu'on veut défendre la planète. Je trouve ça bizarre à l'heure actuelle de raisonner comme ça. Mais juste, le seul endroit où j'étais en sécurité, c'était là. Et je n'ai jamais mis le pied au sol pendant 28 jours. J'ai mangé dans l'arbre, on m'a monté des provisions, je faisais ma toilette là-haut, on se débrouillait pour le reste. Tout allait bien. Mais voilà, je voulais vous faire prendre conscience de ça et ça, c'est très important. Toutes les actions communes aujourd'hui, le GNSA, le groupe national de surveillance des arbres, c'est plus de 60 antennes dans toute la France, à l'étranger, Italie, Suisse, Belgique. En 10 mois. C'est là qu'on se rend compte à quel point il y a une urgence à s'occuper de la planète. Il y a une urgence aussi au niveau des citoyens qui ne savent plus comment faire pour se faire entendre par leurs élus. on a des grimpeurs qui ont rejoint le mouvement, c'est-à-dire qui sont prêts à s'accrocher s'il y a des actions à mener. On a des éducateurs à la grimpe. On est dans le GNSA, on a des juristes, on a des avocats, on a des gens qui sont prêts à s'investir parce que c'est le moment et parce qu'il faut le faire maintenant. On est en point de bascule aujourd'hui, un point de non-retour. Les scientifiques, même plus de 1000 scientifiques disent qu'il faut rentrer dans de la désobéissance civile pour protéger la planète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et moi, je le dis aussi. Donc, 1000, un. Mais le groupe national de surveillance des arbres, comme je vous disais, c'est plus de 60 antennes partout en France et c'est une demande par jour. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, ils sont complètement dépourvus. Ils ne sont pas du tout écoutés la plupart du temps dans leur commune. Quand vous voulez avoir accès à maire aujourd'hui, je vous assure, vous me faites des courriers. J'ai certains maires, et pas tous, ou certains élus, ou certains conseillers départementaux ou même des présidents de région. Eh bien, en fait, on n'est pas reçus. On n'est pas écoutés. Et vous voyez, aujourd'hui, vous êtes peut-être, on va dire, 120 dans cette salle. Je vous laisse imaginer aussi la prise de conscience par rapport à l'urgence climatique. 120 personnes à Toulouse dans une salle sur une ville comme Toulouse qui compte je ne sais pas combien d'habitants. Quand je vois les marches pour le climat, ce n'est pas un million de personnes qu'il faudrait dans les rues, c'est 55 millions de personnes dans les rues. donc on a une charge de travail qui est double, supplémentaire, parce qu'on est très peu, au final, à s'occuper du climat et à s'occuper de la planète. Moi, pourquoi je fais ça ? Déjà, j'aime les arbres. J'aimais les arbres. C'est clair. Je dis pourquoi j'aimais les arbres. Parce que par la suite, j'ai eu un fils. Mon fils, il passe avant les arbres maintenant. Mais les deux sont liés. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y aura pas d'avenir pour mon fils. Moi, j'ai une double responsabilité. Je suis grimpeur. Je soignais les arbres. Je fais des conférences sur l'arbre aussi. Je ne suis pas plombier. Je ne suis pas boulanger. Mon fils, plus tard, il va me demander, « Papa, pourquoi il n'y a plus d'arbres sur la terre ? » Alors, c'est clair. Je n'ai pas une parole qui est très, 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 très angélique. Vous n'allez pas ressortir ici peut-être avec le sourire. Mais je suis obligé d'avoir ce discours-là parce que, comme je l'ai dit à RTL, le chaos, il n'est pas loin. Et j'ai l'impression que ça n'est pas encore aperçu. Chaque jour où je me lève, chaque matin que je me lève, quand je mets le pied par terre, je me dis, « Qu'est-ce que je pourrais faire encore aujourd'hui de supplémentaire pour faire que ça aille mieux ? » Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il va falloir tout ce qu'on se pose. Et je le dis et je le redis, ce n'est pas une question d'écologie. C'est une question de savoir est-ce qu'on aime nos enfants ? Parce que la terre, elle n'a pas besoin de nous. Mais nous, on a besoin de la terre. La terre, imaginez un chien. D'accord ? Le chien, c'est la terre. Nous, on est les tiques sur le chien. On pompe le chien jusqu'à temps qu'on soit bien gros, qu'on en ait bien, 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 bien pris, bien tout récupéré, pomper au maximum. Par contre, à un moment donné, la tique, quand elle est trop grosse, je ne sais pas si vous l'avez observée, sur un chien, elle tombe au sol. Il y a deux options. Soit le chien, il recule, il marche sur la tique parce qu'il est un peu plus déplacé tellement qu'elle est grosse et il se fait écraser. D'accord ? Mais je peux vous assurer qu'il y a une réelle urgence à se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain. Ça, c'est clair. Alors, pour revenir à ce que disait Christophe tout à l'heure aussi, on a vu qu'il y avait des arbres qui avaient été massacrés, qui sont massacrés, on appelle ça des portes-manteaux. Moi, je me bats aussi là-dessus. Les élus nous vendent... Là, c'est la grande mode en ce moment. C'est la période préélectorale. On va planter 200 000 arbres, on va planter 100 000 arbres, on va planter ici et là. Moi, ça me fait quand même doucement marrer tout ça. Parce qu'avant de les planter, les arbres, il faudrait peut-être arrêter de les couper. Ça, déjà, c'est clair. Et pour un gros arbre abattu, pardon, on l'a vu avec Christophe, pour un arbre, par exemple, un vieil arbre, vous voyez l'arbre dans lequel j'ai passé 28 jours à Paris, j'ai eu le temps de faire des ronds dans mon hamac, j'ai eu le temps de regarder combien il fallait de jeunes arbres. Il en fallait au moins 150 pour un abattu. Par contre, pour un gros, comme à Paris, on vous le vend comme quoi, on vous emplate un ou deux. Mais on va replanter, M. Braille, vous inquiétez pas. Ben, si, je m'inquiète. C'est normal. Donc, c'est taille drastique, comme je disais. Après, Christophe, moi, je suis un peu plus critique là-dessus parce que c'est mon travail, mais dans ma profession, c'est nous qui créons le désastre aussi. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec le ministère sur trois axes. L'arbre urbain et périurbain parce que les forêts périurbaines, si elles dépérissent les villes, elles sont mal parce que c'est pas les quatre arbres qu'il y a parfois dans les villes qui donnent de l'oxygène. Il faut savoir quand même qu'un arbre mature, ça donne de l'oxygène pour une famille. Donc, là, vous allez marcher. Tout à l'heure, dans Toulouse, si vous promenez, vous regarderez combien il y a d'arbres et combien ça va donner d'oxygène à une famille dans un tramuros. Donc, ces trois axes, ce sont les arbres urbains et les forêts périurbaines. Les arbres, on va travailler sur le deuxième axe, ça va être les arbres en forêt parce que c'est pareil. Il faut qu'on arrête de nous vendre que les forêts françaises vont bien, il y a de la replantation et tout. Mais ça, c'est juste de l'agriculture. C'est comme vous plantez un champ de maïs. Quand vous regardez les plantations de Douglas, c'est un champ de maïs. On a fait ça pour récolter, mais c'est de la production. Ce n'est pas là où il y a de la biodiversité. La biodiversité, elle est dans les vieux arbres, elle est dans les vieilles forêts. Quand vous plantez un jeune arbre, vous pouvez encore attendre pendant une centaine d'années avant d'avoir un oiseau qui va commencer à pouvoir aller taper un pic. Parce qu'il va commencer à taper parce qu'à un moment donné, il y a une partie de l'arbre qui va être attaquée par les champignons. Les champignons, ils ramollissent la lignine. La lignine, c'est ce qui fait la tenue mécanique de l'arbre. Et c'est pour ça qu'un pic et pêche ou un pivert, il va pouvoir taper. Il ne tapera jamais dans un arbre sain. Même s'ils ont des ressorts dans leur bec, c'est pour ça que ça leur évite de se péter le crâne. Mais c'est parce que la lignine, elle sera attaquée que le bois, il va être mou. Vous êtes déjà promené en forêt, vous avez déjà mis du bois par terre, vous avez déjà mis le doigt dedans, peut-être vous apercevez que c'est tout mou. C'est parce que ça a été mangé, cette lignine. Mais c'est dans les vieux arbres qu'on a le plus de biodiversité. Il faut quand même le savoir. Et le problème, c'est que toutes ces forêts de résineux, il n'y a aucune biodiversité à l'intérieur. Aucune. Et des vieux arbres, j'en vois de moins en moins. Alors c'est clair, on plante, oui, il faut replanter pour de l'oxygène, mais il n'y a pas la biodiversité derrière. Qui c'est qui vous mange les chenilles que vous avez dans vos cerisiers à la maison ? C'est les oiseaux. Mais si les oiseaux, ils ont le couvert, mais qu'ils n'ont pas les gîtes, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas du tout. Donc, on a la chance, une fois que je suis descendu de cet arbre à Paris, bon, théoriquement, ils avaient dit à France Inter qu'ils me recevraient. Ils ne m'ont pas reçu. Donc j'ai insisté. Je suis assez pénible là-dessus. Et j'ai réussi à avoir une audience avec madame la ministre. Alors, je n'ai pas envie d'en dire du mal parce que ça se passe très bien à l'heure actuelle, c'est clair. L'avantage, c'est que maintenant, quand j'arrive dans une mairie, j'étais à Lavore il y a trois jours pour deux gros cèdres qui avaient 150 ans qui vont être abattus. Enfin, il y en a notamment un qui a été abattu. Mais je peux vous assurer que quand j'arrive, on se calme parce que maintenant, j'ai la faculté de pouvoir appeler en préfecture pour dire, attention, je travaille avec le ministère. C'est toujours mieux que de passer 28 jours dans un arbre, je vous avoue, même si j'aime les arbres. Mais on a des réunions de travail. Comme j'ai dit au ministère et à Madame la Ministre, j'ai dit, Madame la Ministre, vous savez que je m'accroche dans les arbres, vous suivez mes actions. Et j'ai dit, vous connaissez le groupe national de surveillance des arbres, j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle m'a dit parfois, il est nécessaire d'alerter. Voilà. Moi, je l'ai interprété d'une façon positive, ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que je me réaccroche dans des arbres. On se promène un petit peu partout en France et c'est toujours la même histoire. c'est ce problème d'élus qui sont en train de faire mourir notre patrimoine. Certains élus, pas tous, attention, je ne les mets pas tous dans le même sac, mais certains élus font mourir notre patrimoine. et je pense qu'aujourd'hui, les élections municipales ne sont pas, sont proches, mais le bulletin est en papier. Il ne va pas falloir se tromper dans la manière dont vous allez voter parce que six ans pour la planète de plus avec des personnes qui n'ont aucune conscience du végétal, ça va être très long. Je pense même que ça risque d'être décisif pour un petit peu, enfin, pour notre avenir. Ça, c'est clair. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est d'alerter, c'est clair, mais c'est aussi d'éduquer parce que moi, je suis toujours dans la bienveillance. Je ne dis jamais du mal des maires. Là, je ne vous donne qu'une constatation et vous ne m'avez jamais entendu dire du mal des hommes politiques ou des élus ou quoi que ce soit. Je suis dans la bienveillance parce que quand vous faites silex contre silex, si je dis à un élu, vous êtes complètement abruti d'avoir pété cet arbre, je pense qu'il va se régaler d'en péter d'autres pour dire « Tiens, gros con, je t'en pète d'autres. » Donc moi, je suis là pour éduquer. On est là pour éduquer. Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Parce qu'il y a un problème d'éducation. Il y a, dans un premier temps, la première des choses, c'est un problème d'argent. C'est toujours l'argent qui fait que la planète, elle va mal, que vous le vouliez ou non. C'est l'argent. Et ensuite, c'est un problème d'éducation. Il va falloir que le problème d'éducation, si on arrive à l'inversé, si on éduque bien les gens, peut-être que le problème d'argent, on y arrivera de s'y asseoir dessus. Mais il est primordial d'éduquer nos élus parce qu'ils n'ont aucune conscience de l'enjeu de préserver les arbres. Ça, c'est une certitude. Et c'est tous les jours que je m'en aperçois. Là, j'ai d'autres collectifs à aller visiter. Je bouge un petit peu partout en France. Mais c'est parce qu'il n'y a aucune conscience du végétal qu'on en est là. Et le problème, c'est que parfois, certains élus savent mieux que moi ce qu'il faut faire. On donner chacun à sa place. Je ne vais pas dire un boulanger, fais le pain comme ça. Je pense que quand on aura pris conscience qu'on écoutera les personnes qui tirent la sonnette d'alarme, les élus, les professionnels, les scientifiques, je pense que là, oui, on avancera. Mais maintenant, pourquoi je continue mes actions et pourquoi je continuerai à grimper si on doit grimper ? C'est parce qu'on a assez fait travailler l'esprit et que maintenant, il faut faire travailler le corps. Je suis désolé de le dire, mais l'esprit, il a assez travaillé. Il y a assez de pavés d'études qui ont été faites. Il y a assez de PowerPoint. Il y a assez de trucs sur Internet. Ça, c'est terminé. Je suis désolé de le dire, mais c'est terminé. Maintenant, le seul moyen de préserver un arbre, ce n'est pas compliqué, c'est de le grimper. Si vous voyez les tronçonnets arriver, c'est de le grimper. Donc, si par la voix, si par la parole, si par la demande de prise de rendez-vous avec des élus par rapport à des parcs, par rapport à des choses qui sont à vous, parce que c'est à vous, parce que ce patrimoine-là, il est entretenu avec votre argent. C'est l'argent du contribuable. Il ne faut pas l'oublier. Alors, bien souvent, on voit des petits collectifs qui se créent dans des villes parce qu'ils sont en désastre. Ils sont complètement outrés de voir qu'on abat leur petit parc pour faire des résidences immobilières, parce que les promoteurs immobiliers, ils y vont plein pot aussi. C'est clair. Mais ces petits collectifs, ils font des référés suspensifs pour dire à M. le maire, on arrête, on pose un référé, parce que là, il y a quand même quelque chose à faire. « Attention, on vous a mis en justice ici et là, mais ces petits collectifs qui n'ont pas d'argent, ça leur coûte par le plus petit bout 1 500 euros à chaque fois. Sauf que eux, c'est leur argent, mais M. le maire, lui, il fait un procès à cette petite association, d'accord, avec l'argent de ces mêmes personnes qui habitent dans la ville, puisque c'est facile de prendre l'argent de la commune et de faire un procès aux associations. Ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Les arbres, ils sont à tout le monde. L'oxygène que vous respirez, il est l'oxygène des arbres de Toulouse, il part aux États-Unis, il part au Québec, les arbres du Québec, ils vous emboient de l'oxygène d'ici, mais c'est un bien commun, l'arbre. Ça, c'est un bien commun. Alors là, on se bat contre les projets immobiliers aussi, parce que ce n'est plus possible de voir que dans les villes, les moindres espaces arborés qui restent, on est en train de faire des projets immobiliers. Alors, sans côté que, bien entendu, souvent, il y a une petite enveloppe qui passe sous la table pour M. le maire. Mais ça, c'est réglé, c'est terminé. Il faut que ça stoppe, quoi. Donc nous, on est là pour alerter là-dessus. On est là pour dire, ben non, on ne peut pas continuer à se comporter comme ça. Donc le premier rôle des élus aujourd'hui, c'est même plus de savoir s'ils vont pouvoir rénover ou si ou là, à droite à gauche, c'est de savoir quelle est la valeur du patrimoine arboré de leur ville et comment le préserver le mieux possible. je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je pense qu'aujourd'hui, la seule urgence, c'est de savoir de préserver nos arbres, quoi, nos arbres, quoi. Voilà, quand je dis « nos », c'est les nôtres qui sont à vous parce qu'ils sont plantés avec votre argent, ils sont entretenus avec votre argent. Oui, pardon. Ah, le film, pardon. Ouais, je voulais juste vous montrer un petit truc. Ah ouais, ok. Bon, après, si vous voulez vous faire plaisir, si vous n'avez pas Netflix, là, il y a énormément. Vous pouvez passer des week-ends entiers à regarder des vidéos sur cette chaîne qui est pas mal. Attends, du coup, il faudrait faire défiler. On peut faire défiler là-bas. Ouais, je voulais juste vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas les actions qu'on mène, mais en fait, voilà, juste pour aussi information, on recrute des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que vous pouvez monter votre GNSA dans votre ville. Toulouse, il me semble qu'il y en a un, enfin, je ne sais plus parce qu'il y en a tellement maintenant. Mais en tout cas, voilà, plus il y aura de GNSA en France, plus vous serez des lanceurs, vous devenez des lanceurs d'alerte au final, plus vous nous aidez en fait à faire prendre conscience que, à faire prendre, ouais, on peut descendre, ouais, ok. Plus vous aidez les gens à faire prendre conscience que, aux élus, du moins, qu'il faut arrêter de faire des bêtises, quoi. Voilà. je voulais juste vous montrer ça, je vais me taire un petit peu. c'est pas connecté, c'est pas connecté, c'est là. Donc là, j'étais à la bruyère, c'est dans le Tarn, c'était juste à côté de chez moi. C'est dommage pour eux, c'est juste à côté, Mais bon. Et là, voilà, donc on m'a appelé, alors là, vous allez voir, on a fait cette route, on a abattu tout l'alignement de gauche, tout ça pour faire passer les camions de Trifil. Alors Trifil, pour information, Trifil, c'est le recyclage, c'est la planète. Vous voyez les valeurs ? Donc à gauche, ça a dégagé, et à droite, vous voyez ces arbres-là, ils faisaient 35 mètres de hauteur. Alors ça, c'est le porte-manteau, vous voyez là, celui de droite, en haut, là, on pouvait mettre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept manteaux. Et là, après, c'est le porte-manteau. Et donc là, bien entendu, comme je vous disais, là, on crée le pathogène, parce qu'à partir du moment où vous faites une plaie comme ça dans un arbre, les spores sont volatiles. Si je fais ça avec un filtre dans la salle, on va directement au microscope, on va voir des spores de champignons. Il y en a partout, il y en a dans l'air, il y en a partout. Alors tous les champignons ne sont pas mauvais, ça Christophe l'a expliqué tout à l'heure, mais par contre, les champignons pathogènes, ce qu'on appelle les pathogènes, ensuite, vous avez déjà dû voir des gros champignons sur les arbres, et en fait, ils se collent quand il y a des plaies. Il faut savoir que les premières personnes qui créent le pathogène sur la planète, c'est nous. Parce qu'un arbre sain, si vous le plantez, vous ne le touchez jamais, il va mieux s'en sortir qu'une fois que l'homme il fait une intervention, sur tout ce genre d'intervention-là. Voilà, donc ça, c'est primordial. On se bat là-dessus aussi. Moi, je me bat là-dessus. Ça, c'est terminé. La personne qui aura une tronçonneuse dans les mains maintenant, alors il faut savoir que, comme disait Christophe, on peut, demain, vous achetez une nacelle, vous n'avez pas de boulot là, vous voyez, s'il y a des gars qui n'ont pas de boulot ici, ne le faites pas parce qu'après, je vais être obligé de venir vous dénoncer. Mais bon, vous faites ce qu'on voulait, mais vous achetez une nacelle, vous achetez une tronçonneuse et vous sonnez à la porte et puis moi, je sais vous tailler les arbres, hop, vous dépinez la nacelle, hop, vous faites ça, ce genre de truc, et puis voilà. Mais ça, ce n'est pas des personnes qui bossent là-dedans. Donc, ce n'est pas normal. Pourquoi un CAP coiffure ? On est obligé d'avoir deux ans de CAP ou deux ans d'études pour couper les cheveux. Attendez, les arbres, on n'a pas le droit d'avoir... Il faut avoir un diplôme pour les arbres, donc là, on se bat là-dessus. Le gars qui aura une tronçonneuse dans les mains maintenant, eh bien, il faudra qu'il ait un diplôme. Et s'il fait ce genre de taille-là, ce sera réglé. Donc ça, on est en train de mettre tout ça à plat, mais ce n'est plus normal de voir... Enfin, ce n'est pas des arbres, honnêtement. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais il y a des places, je vois des trucs, mais je me dis... Hauteur ? Eh bien, voilà, tout a été abattu, tout a été réduit, donc du porte... Donc, on est au tout premier des arbres... c'est une entreprise qui se dit, si vous allez sur leur site, Ecovana, il s'appelle. Je ne l'ai pas cité, mais... Théoriquement, ces arbres-là, quand je suis venu, ils étaient encore entiers. Donc, j'avais demandé à ce qu'on puisse les conserver puisqu'ils faisaient à peu près 30 bêtes de hauteur. Eh bien, tout a été abattu, tout a été réduit, donc du porte-manteau, c'est clair, moi, j'appelle ça du porte-manteau. Donc là, sur tout cet alignement, tous ceux-là, ils ont disparu. Donc, en fait, je vous en avais compté 22. J'en ai rajouté d'autres puisqu'on est à 26, j'en avais oublié quelques heures. Voilà, 26 platanes ont été... Platanes de 100 ans. Donc là, on va faire un petit tour. 100 ans de vie tombé. Un arbre de 100 ans là-bas en 5 minutes. Ouais, donc j'ai pas encore fait le calcul des années de ces arbres, mais je vais un petit peu vous le marquer, c'est un commentaire. Donc ceux-là, ils étaient sains. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y en a qui sont troués aussi parce que très certainement, on va dire que sanitairement, ils étaient malades. Voilà, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas parce que le cœur est troué que l'arbre, on ne peut pas tenir. Ça, c'est clair, il va bien falloir se mettre ça dans la tête parce que j'en ai ras le bol trou, n'importe quel homme politique ou maire ou quoi que ce soit, ils font passer ça pour des arbres dangereux, c'est faux. Les arbres tiennent, il n'y a aucun souci. Et puis si on veut arrêter que les arbres soient troués, il va bien falloir prendre en considération que nous, en tant qu'hommes, il faut qu'on arrête de les massacrer parce que c'est le massacre qui les rend creux. Voilà, ça c'est clair. Donc, regardez un petit peu la catastrophe. Là, je vais essayer de passer derrière. Je vais essayer de passer, de faire de faire un petit tour. Alors là, juste à côté, tout le bois qu'il y a ici. Pour info, vous avez une entreprise qui s'appelle la Cépic. Voilà les arbres qu'on appelle. Non, pas la Cépic, bref, la Tarnesse des panneaux. Ils font des panneaux en agglomérés avec des cols et des machins et tout. Il y a une cheminée qui jette de la fumée tous les jours, tous les jours non-stop. Ces arbres-là, ils avaient leur rôle d'absorber cette fumée-là. Il n'y a plus rien, c'est terminé. Ces arbres-là, ils ont été abattus pour laisser passer une entreprise qui s'appelle Trifil. Trifil qui est une entreprise de recyclage. Donc voilà, regardez un petit peu. Voilà le massacre. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu ces arbres. Vous voyez bien que... Et puis, je ne sais même pas si ça va être valorisé parce qu'à la limite, autant valoriser ce bois, mais je ne suis même pas sûr qu'on va le valoriser pour faire des planches ou quoi que ce soit. Donc je reviens sur l'entreprise de Trifil donc. Entreprise de Trifil qui valorise les déchets. en gros, on ne va pas passer... C'est dommage, ça ne marche pas. Mais bon, voilà. En fait, nos actions, c'est ça. C'est bête à dire, mais c'est dénoncé. Je n'aime pas ce mot-là parce qu'on se croirait en 39-45. Mais bon, parfois, la dénonciation, quand elle est utile, je pense qu'il faut la faire. Mais là, vous voyez, le fait d'afficher parfois nos élus, le fait de... montrer des vidéos comme ça, ils n'aiment pas en fait. Ils n'aiment pas être mis en avant. Et donc, mais nous, on est obligé de le faire. On est obligé parce que si on ne le fait pas... Moi, en tout cas, je dors bien quand je fais ça. Je dors mieux que quand je ne le fais pas. Mais vous voyez, on était à Rennes. Voilà, Paris 18e, là, ce n'est pas compliqué. Dans le 18e, ça va bétonner encore plus. Une friche SNCF, 3,5 hectares, qui veulent... où c'est qu'il va y avoir un projet immobilier ? Alors, la photo, elle est magnifique. Vous voyez, ils ont mis... Il y a plus de minéralité que d'arbres, mais le projet vert, il y a marqué un truc de dingue alors qu'en fait, il n'y a que dalle. C'est que de la minéralité. Bien souvent, c'est comme ça. La minéralité, ah, c'est terminé, pardon. Non, mais c'est juste pour laisser le temps aussi peut-être à quelques questions malgré que, voilà, l'heure tourne. Est-ce que... Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Thomas. Ça va, Eric ? Ça va. Bon, ami, c'est... Excusez-moi, je suis un peu ému. Thomas, c'est un ami à moi. Ça fait 30 ans que je me connais. Je l'ai payé. Ouais. Comme lui, j'ai été touché par tout ce qu'il fait. Et voilà, donc, moi, j'ai une fille de 8 ans. Voilà, j'aimerais qu'elle respire grâce aux arbres. En fait, je voulais te poser une question, Thomas, vu que j'en profite. Vas-y. Tu as parlé, en fait, de l'abattement des arbres en alignement en ville, donc pour le public. Parce que moi-même, je travaille dans le public. Et bon, j'ai travaillé ponctuellement avec le service Espace Vert, là où je travaille. Je sais qu'ils font... Bon, je t'avais envoyé déjà des postes, des messages privés sur Messenger pour te dire que nous, à un autre niveau, c'était assez surveillé. Moi, je voulais te demander, parce que moi, on a fait le même lycée agricole ensemble. Toi, tu étais en Espace Vert, moi, j'étais en agricole. Je voulais te demander pourquoi en campagne... Est-ce qu'en campagne, il y a beaucoup d'agriculteurs qui coupent des arbres ? Bon, c'est des forêts privées. Bon, c'est pas le public, c'est le privé. Et moi, j'ai remarqué ça depuis que je te suis. Et je voulais savoir, parce qu'il y a beaucoup d'exploitants qui ne sont pas, comment dire, formés. Et quand ils coupent, ils coupent tout, ils rasent tout. Et moi, j'ai pas fait de formation. J'ai fait la formation agricole, j'ai pas fait de formation horticole, ni des arbres. Je connais pas grand-chose, sauf que je les respecte. Voilà, je voulais te demander comment faire pour arriver à garder une forêt saine pour éviter de couper trop d'arbres à la fois. Parce que souvent, autour de moi, je vois des paysans qui... Je vais répondre, Eric. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Allez, non, merci pour la question. Alors, ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais je me chauffe au bois. Oh, c'est désastreux. Tout le monde va sortir. J'ai plus de public. On a toujours utilisé le bois depuis la nuit des temps. Mais il y a une différence entre faire de la coupe rase, ce qu'on dénonce nous aussi, on a un axe de travail au ministère là-dessus. Il y a une différence entre faire de la coupe rase et de la coupe raisonnée. D'accord ? Il y a par exemple le réseau alternatif forêt. Quand vous prélevez du bois en forêt, quand ils prélèvent du bois en forêt pour du bois de chauffage, ils prélèvent ça intelligemment. Quand ils sortent de là, on a l'impression qu'ils n'ont pas touché à ça. Là, les aberrations totales qui se font à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on rentre, on prend 10, 12, 20 hectares, on repart, on met la terre à nu, à partir de 50 degrés sur un sol, ça tue toute la vie microbienne du sol. Il faut quand même le savoir. Et on parle de l'Amazonie, il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie, vous en avez dans le Tarn, vous en avez un peu partout de la coupe rase. Et ça, il faut que ça s'arrête. Ce n'est plus possible. Donc oui, on peut utiliser le bois, mais il faut l'utiliser intelligemment. Alors après, c'est clair, il y a aussi énormément d'agriculteurs, cette semaine, on a été alerté. Il y a plein de haies encore, bocagères, qui sont en train d'être coupées. Mais stop, il y a arbres et paysages, là, ils s'embêtent à faire des replantations de haies bocagères. On sait très bien qu'elles sont gavées de biodiversité. Mais tout ça, il faut que ça s'arrête. Alors la problématique, c'est qu'il y a le domaine privé et le domaine public. Moi, ma légitimité, à l'heure actuelle, elle est sur le domaine public. Parce que, c'est clair, si je rentre dans un particulier, je m'accroche à son arbre, son cèdre du Liban qui a 300 ans et qui veut le couper, bon, je vais avoir les flics qui vont arriver. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais donc, la problématique, elle est, maintenant, il faut sensibiliser les exploitants forestiers. Parce que, quand même, il faut savoir une chose, c'est que 80% de la forêt, en France, est privée. Il n'y a que 20% qui est géré par l'ONF. Et en plus, l'ONF, on est en train de les démanteler. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est en train de démonter l'ONF. Donc, ça veut dire que même ces personnes-là qui, à l'heure avant, étaient formées pour gérer durablement les forêts, ils sont rendus à devenir des simples forestiers. Donc, il faut qu'ils fassent du rendement avec les forêts. Donc, ce n'est pas possible. On va prendre une autre question. Pardon. Vous faites bien de me tirer les oreilles. Merci. France Nature Environnement a lancé les Sentinels de la Nature. Oui. Et je te promets qu'on rentrera dans le groupe national de la surveillance des arbres. On te mettra un lien là-dessus. Alors, oui. Ensuite, en tant qu'élu, ma petite élu de petite commune, je pense que les élus ont une responsabilité, certes, mais les responsables des espaces verts, les responsables des ateliers communaux, les responsables des espaces des communes n'ont pas la formation. Moi, je me bats pour ces coupes, comme tu appelles, pour votre manteau. Donc, là, je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Merci. Alors, très bien. Très bien que vous ayez pris la parole. Il faut que, s'il y a des associations ici, il faut que... On ne pourra y arriver que s'il y a une convergence des luttes. Bon, c'est le grand mot à l'heure actuelle. Mais s'il n'y a pas une convergence des luttes entre toutes les associations, moi, je n'ai pas fait ça pour dire, ouais, Thomas Braille, c'est le fondateur du groupe national du Surrey. Je n'en ai rien à foutre. Rien à foutre, parce que, quand je suis arrivé, et j'ai été reçu au ministère, je vous le dis clairement, j'ai embarqué Sequoia. Vous les avez vus tout à l'heure, j'ai embarqué la SFA, j'ai embarqué l'ASPAR, j'ai embarqué... Qui c'est qui a d'autres encore ? J'en ai embarqué d'autres. J'ai embarqué toutes les assos qui, depuis 20 ans, essayaient de taper dans la porte du ministère en disant, on veut rentrer. C'est clair, mon action, elle a marché, parce que, du coup, le ministère, il nous a ouvert les portes. Mais ça fait 20 ans que toutes ces assos, ils ont voulu parler au ministère, on n'y est jamais arrivé. Donc là, moi, j'ai embarqué tout le monde, mais il faut qu'on soit tous les protecteurs de l'environnement, toutes les assos, il faut qu'on n'en fasse qu'une. Et après, le problème aussi qui se passe, c'est qu'il faut lisser nos problèmes d'ego, parce que l'homme, il a un melon tellement gros que même parfois dans des associations, j'arrive à voir environnementales, mais attendez, le gars, oui, non, mais attendez, eux, non, mais stop, arrêtons. On est tous sur le même plan. Si on veut s'en sortir, il faut qu'on ait plus de problèmes d'ego entre nous. Voilà, c'est clair. Et pour terminer là-dessus, pour avoir travaillé dans une mairie pendant 10 ans, c'est clair, la problématique aujourd'hui, c'est qu'il va falloir renvoyer tous nos agents techniques refaire des formations et leur expliquer ce que c'est les arbres. Et même certains maires, enfin, tous les maires de France, et là d'ailleurs, je pense que je vais essayer de monter ça, mais quand les maires vont être reçus par M. le Président de la République, quand ils vont tous être élus après ça, il va falloir qu'ils aient au moins un jour ou deux de formation sur ce que c'est qu'un arbre, sur la biologie et pourquoi avoir, d'où l'intérêt d'avoir des arbres en ville, quoi. Excusez-moi, mais effectivement, dans la charte de l'environnement, on va appuyer sur les arbres et ensuite, il y a une lecture qui est chez Seuil en ce moment, c'est même base sur nos forêts. Je vous invite de prendre ce livre. On prend deux autres questions parce qu'après, il y a encore une intervention. Un, deux, trois. Oui, excusez-moi. Je valide tout à fait justement la première question sur le privé, on va dire. Alors, on parlait de paysans, etc., mais en fait, c'est surtout les forêts privées. Alors, moi, je viens du Morvan, donc je ne sais pas si vous connaissez ce merveilleux massif. Les sapins de Noël aussi. Voilà, qui n'est pas toujours très, très connu et qui, voilà, alors connu pour ces sapins de Noël qui sont une sorte de monoculture absolument infecte, quoi. Et pour être né là-bas il y a 37 ans, je ne sais pas si l'émotion se sent dans ma voix, mais j'ai mal à mon Morvan, quoi. Et c'est principalement, oui, voilà, pour ceux qui ont vu la différence. et c'est vrai comment on peut faire parce qu'en agissant sur le privé, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est même des gens, ce n'est pas une histoire de néo-ruraux qui achètent des forêts, etc. Alors, même si dans le massif du Morvan, on a des assureurs qui achètent des grands lots de forêts, puis voilà, ils font ça comme ils feraient tout et n'importe quoi. Donc, je voulais juste peut-être parler d'une solution qui est en fait le rachat collectif des forêts par les groupements d'achats. Voilà, alors chacun met 100 euros pour acheter un bout de parcelle, etc., qui après sont gérées comme vous l'avez expliqué correctement pour toute l'utilité que peut avoir le bois d'une forêt. Et c'est des choses, alors je connais celle du chat-perché, je crois. Voilà, après, il y en a plein. Il y en a plein. C'est un trouvable. Et je pense que c'est une bonne solution pour reprendre en fait main sur ces parcelles privées parce qu'en effet, sinon, ça me semble compliqué. Et c'est vrai que du coup, dans le discours que vous aviez, que vous avez, il ne faudrait pas... Enfin, je sais bien que ce n'est pas du tout ça. Je vois bien que ce n'est pas ça l'idée. Que l'élu municipal a certes un rôle, mais quand on voit que les élus beaucoup plus hauts, y compris au niveau national, en effet, des montels de l'ONF ne font strictement rien pour des massifs forestiers comme ça, enfin, c'est vrai que l'ampleur de la tâche est énorme, et enfin, bravo pour ce que vous faites. Si j'avais les capacités de monter dans un arbre et d'y rester pendant 28 jours, je pense que vous me verriez déjà accroché dans le Morvan. Mais il n'y en a pas. Alors, pour en revenir au Morvan, il faut quand même savoir qu'il y a des parcelles qui ont été rachetées par les grandes multinationales Carrefour, Auchan et Machin. En fait, toutes les plantations que vous voyez des Douglas, les sapins de Noël et compagnie, toutes nos forêts sont bourrées d'intrants chimiques. Ce n'est pas compliqué. Donc, en fait, on pense qu'il n'y a que les champs de maïs, de blé qui sont bourrés de pesticides et compagnie. C'est pareil dans nos forêts. Les sapins de Noël, ils sont nourris à la gibéroline. La gibéroline, c'est une hormone de croissance qui fait un allongement cellulaire pour que ça pousse beaucoup plus vite vos petits sapins de Noël. Si j'ai un conseil à vous donner, les sapins de Noël, vous les boycottez. Vous récupérez 4 palettes et là, vous les démontez et vous faites un petit sapin de Noël. Parce qu'en plus de ça, vous faites rentrer de la molécule chimique dans vos maisons. Encore une question peut-être là, mais je suis désolé, Justine, une dernière. C'est passionnant. Peut-être qu'il faudra reprendre ces sujets-là. On va faire la dernière question juste pour vous dire une chose. Moi, j'ai prévu mon après-midi. Je vais peut-être rester là encore 2 heures. Donc, s'il y en a qui ont envie de discuter en fin de 2 heures après la deuxième conférence, s'il y en a qui veulent boire un coup parler avec moi et tout, prévu mon après-midi pour SACO. Bonjour. Est-ce qu'il y a des sanctions pour l'abattage d'arbres ? On peut considérer ça comme un crime. Vu que ça enfreint la loi, est-ce qu'il y a des peines qui sont encourues ? Alors, je sais que Valérie Cabanes, qui est une grande juriste, est en train de travailler sur le mot écocide. Il va falloir vraiment qu'on se penche là-dessus. juridiquement, honnêtement, là, on va rester dans la sphère publique, le L350-3, il fait du bruit. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que mon action, elle a fait pas mal, puisque une fois que j'ai eu grimpé à Paris les platans de Gien, qui étaient condamnés, le tribunal administratif a dit qu'il y avait le L350, il faisait foie. j'étais à Draveille, secouant un petit peu les cocotiers là-bas. Du coup, le tribunal administratif de Versailles s'est appuyé sur le L350-3. Le L350-3, il est en train de faire du bruit. Et l'avantage qu'on a, c'est que quand même, on arrive vite à créer un alignement. À partir de trois arbres, c'est un alignement. Et vous regarderez en ville, les arbres, ils sont quand même assez proches les uns des autres. Voilà. Donc, oui, ça commence à faire du bruit, mais quoi qu'il en soit, il y a encore des arbres qui tombent. C'est pour ça qu'on continue nos actions. Et le problème qui se passe, c'est que même si des référés sont posés, les arbres tombent. Après, on arrive au tribunal. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'histoire ? C'était les arbres qu'il y avait dans le parc. Ils sont où ? Ils sont coupés. On va faire classer. Et par contre, il n'y a jamais de peine. Donc, voilà, on est en train de travailler le côté il va falloir qu'il y ait des amendes qui tombent maintenant. De toute façon, il va falloir faire un exemple un jour. Il va falloir qu'un maire, un jour, il dérouille. Je suis désolé de le dire. Mais vous, vous avez une conscience parce que vous êtes là, mais il y en a qui n'ont strictement rien à faire. Je vous le dis clairement pour avoir discuté avec eux. Ils n'ont aucune conscience environnementale. Pour avoir parlé avec eux récemment des melons comme ça, il n'y a rien qui rentre. Ils décident. Ils décident pour, pour parfois 20 000 citoyens dans leur ville. En tout cas, voilà, j'allais le dire. Je sentais que vous arriviez, donc j'allais anticiper. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Je pense qu'il y a encore d'autres questions, mais retenez le fait que Thomas puisse rester à la fin de la soirée, de l'après-midi. Juste, le fameux livre dont vous parliez... Je l'ai amené, là. Enfin, celui, c'est peut-être pas vraiment le hasard, on va dire, mais on ne s'est pas concerté. S'il y a des gens qui veulent feuilleter, il est vraiment excellent. Honnêtement, il résume bien le problème des forêts françaises. Donc, je le laisse ici. Mains bas sur nos forêts de Gaspard d'Alain, s'il vient de sortir en janvier, là. Donc, après le scientifique, le poète et le grimpeur et puis la désobéissance civile, eh bien, une intervention de Janine Cransac, qui est donc la fondatrice de Arbre et Paysages d'OTAN. Il s'agit bien, effectivement, de parler des arbres qui nous entourent, les arbres qui, effectivement, sont de nos compagnons locaux. Alors, je ne sais pas comment s'appelle exactement ta conférence, Janine. Est-ce que tu peux... Bon, mais c'est sur les arbres remarquables, mais en même temps, vous parlez de certains... de certains autres arbres, de certaines autres... recherches scientifiques. Bon, je ne sais pas si ça va marcher. Sinon, je voulais aller vous faire dégourdir les jambes à travers la forêt. Alors, je me mets sur un coin. Donc, vous avez tous écouté les conseils scientifiques de Christophe Odrenou. Je vais être très brève puisque déjà, il y a 20 minutes qui m'ont été imparties. Donc, je vais être très brève parce que ce que je souhaiterais surtout, c'est répondre à vos questions et écouter ce que vous, vous pensez des arbres et ce que vous avez fait et comment vous voyez la partie environnementale. Pour moi, ça m'intéresse autant de partager avec vous. Alors, ça, c'est le séquoia de Siergot. C'est le plus grand qu'on connaît puisqu'il fait 55 mètres de haut. Et chaque arbre qu'on a répertorié ont une histoire. C'est-à-dire que les propriétaires, là, en l'occurrence, sont... C'est la mamie. La mamie, si vous y allez, c'est une mamie qui va vous recevoir et qui va vous dire que tous ces enfants, tous ces petits-enfants et arrière-petits-enfants sont montés au bout de l'arbre à partir de 14 ans. Et personne n'a failli à cette tradition. Donc, c'est un arbre dans le village... On le voit de très loin, d'ailleurs, quand on arrive à Siergot, surtout quand on est à Marignac, de l'autre côté. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez l'impact de cet arbre, l'architecture, et qui structure le paysage. Et aujourd'hui, les Australiens, malheureusement, en ont fait les frais. Et quelque chose que nous ne vous ont pas dit les médias, que vous n'avez vu nulle part, il y a eu des interviews sur les gens d'Australie qui ont perdu leur maison, certains, mais qui ont surtout perdu l'environnement. Et aujourd'hui, même s'il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de repères. Et les gens sont complètement désorientés. Ils ont des problèmes très graves psychologiques. Et ils disent, ceux qui n'ont pas perdu la maison, mais tout le bois brûlé autour, ils disent, on aurait préféré perdre la maison que perdre l'environnement. Parce que les arbres structurent et c'est un équilibre pour nous tous. Et ça, personne ne le dit. Et c'est dommage. Imaginez-vous, on ne peut pas se l'imaginer. On ne peut pas s'imaginer les endroits où on vit sans les arbres. Et un arbre, on ne le voit que quand il n'y est plus. Vous avez... On coupe... Et un arbre, vous le voyez tous les jours, puis un jour, on le coupe, et alors là, vous vous apercevez qu'il est là. Donc je pense que l'importance des arbres, c'est ça. Donc le second, ce n'est pas le plus grand, mais c'est le plus vieux. Et c'est le plus gros. C'est un châtaignier. On l'appelle le châtaignier cathédral à Pointis-de-Rivière. Donc cet arbre-là, il est immortel. Si Christophe est très là, il vous le dirait, Christophe Drenoux. Parce qu'il y a des réitérations, ce qu'il vous disait tout à l'heure. Donc chaque réitération a un arbre, c'est-à-dire que l'arbre, il peut vivre éternellement puisque chaque fois, vous avez des petites branches qui se refont. Vous les voyez, je ne sais pas de... Vous voyez bien les réitérations qui sont en bas. Voilà. Donc ça, c'est un arbre qui est creux. Pour vous dire, on peut y descendre dedans. Vous voyez, il y a une échelle. Et là aussi, si vous y allez, vous serez très bien reçus comme chez tous les propriétaires de nos arbres. Donc là, chaque année, il y a les... On voit encore les petits tabourets là-bas. Chaque année, il y a un groupe de personnes du village qui viennent faire la fête. Chaque année, ils viennent manger, danser, chanter toute une soirée. et les gens du village disent, il a besoin de nous pour continuer à vivre et de notre présence. C'est une tradition et c'est une tradition extrêmement intéressante. Ensuite, je vais plus vite que je n'aurais voulu, mais c'est pour vous laisser un peu plus de temps pour poser des questions. Ensuite, ça, c'est le chêne au gros bras. Alors là, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ont une capacité à réagir les arbres qui est impressionnante. Celui-là, tel que vous le voyez, je ne sais pourquoi, il y a un élagueur qui est venu couper toute la couronne. Et on le voit, vous voyez, il est rapetissé, enfin, il est grand, il fait je ne sais plus combien de mètres de haut, mais il a été coupé. Tous les bouts de branches ont été coupés, ce qui est quelque chose de très difficile de réaction pour l'arbre. Donc, il y a une échelle, quelque part, je ne sais pas si vous voyez, ça vous donne un petit peu l'idée de la grandeur, quand même, et de l'importance de cet arbre. Et ce que je voulais vous dire, non, attends, enfin, je peux le dire là, ce n'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, l'importance des feuilles au sol. Alors, d'abord, là, les feuilles sont vertes. Ensuite, le vert des feuilles s'en va, à l'automne, et on découvre la partie orangée, la partie colorée. Et dessous, il y a le marron. Et ce marron, c'est du cambion. Il y a énormément de cambions dans les arbres, mais dans les feuilles, surtout. Et ce cambion, au pied des feuilles, il capte un peu le, comment ça s'appelle, la matière organique et l'eau. Et tout l'hiver, les feuilles sont mangées, ou bien elles sont détruites par le froid. Et les matières organiques et l'eau sortent de l'arbre et nourrissent l'arbre. Mais ce n'est pas tout. quand, ensuite, ça fait de l'humus et toutes les feuilles qui sont au pied des arbres, il faut les laisser pour cette raison, parce que c'est du cambion qui est bénéfique aux racines. Voilà. Alors, vas-y, tu peux passer. Et alors ça, c'est le être de Marignac. Donc ça, c'est dans une forêt. C'est une forêt magique qui se trouve à Marignac. Et là, il faut surtout aller le voir parce que c'est magique. Quand on est là, on est saisi par la beauté des arbres, puisqu'il y en a plein autour. la forêt, c'est un antidote. Et pour nous, c'est un bienfait extraordinaire pour trois raisons. La première raison, c'est que les arbres nous donnent des ions négatifs. Et même si vous pouvez les embrasser, les arbres, ça ne les gêne pas. Mais même si vous ne les embrassez pas, les ions négatifs vous seront bénéfiques quand vous vous promenez dans une forêt. Et puis, il y a l'évapotranspiration. C'est-à-dire que toutes les feuilles font de l'évapotranspiration. Je vous expliquerai un peu plus tard comment ça se fait cette évapotranspiration. En tout cas, l'eau qu'ils diffusent est extrêmement pure et vierge. Et elle nous est bénéfique aussi puisqu'on en profite qu'on le veuille ou non. L'humidité imperceptible nous revient. Et puis aussi, chaque arbre a des molécules olfactives. C'est-à-dire que chaque arbre a une odeur différente. Et si vous voulez vous amuser, aller vous promener dans les forêts ou bien simplement au bord des routes, les arbres, chaque odeur vous apporte quelque chose. Un petit peu comme les plantes. La verveine, le romarin. Et là, chaque arbre a une odeur particulière qui vous bénéfique. Donc, il est intéressant d'aller dans des forêts qui sont où il y a beaucoup de variétés. Plus il y a d'espèces d'arbres et plus elles seront bénéfiques. Alors ça, c'est Toulouse. On est sur Toulouse. Donc, c'est les muriers de Brindujonc qui sont... Là, il y aurait beaucoup à dire. c'est-à-dire que les muriers, c'était... On se servait des feuilles pour nourrir les vers à soie. Et encore en 1960, il y avait des magnaneries et il y avait aussi des arbres qui étaient exploités. Donc, ces arbres, on ne le voit pas, mais il y a des racines qui sont au milieu, qui descendent au milieu puisqu'ils sont coupés régulièrement. Ils étaient coupés régulièrement et on a continué à le faire. Et vous avez des racines, des branches qui s'enracinent dans le creux, qui descendent dans le creux de l'arbre et qui s'enracinent. À Toulouse, il y en a quand même... Il en reste pas mal et qui sont quand même protégés. Vous pouvez aller les voir. C'est à côté de la cité de l'espace. Donc, je peux vous parler sur cette photo du problème des racines. On a parlé, Christophe Drenoux vous en a parlé, le racinaire est extrêmement important. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus important que le haut pied en quantité. Et un centimètre de... Un mètre de racines donne un kilomètre de mycélium. vous imaginez un peu ce que ça peut faire. Et un arbre comme cela, encore que là, les racines, elles ne sont pas allées bien loin parce qu'elles ont été coupées, mais un arbre qu'on laisse vivre naturellement peut faire deux hectares. Le racinaire d'un arbre peut faire facilement deux hectares. Et donc, on ne s'en rend pas compte quand on va les voir et on essaie de ne pas marcher dessus parce que les plus importantes, ce sont les racines les plus fines et il faudrait qu'il y ait le moins de monde possible qui marche. Et les forêts en particulier, aujourd'hui, on protège des forêts. Il y a des associations dans les Pyrénées et ailleurs qui ont fermé carrément avec des barrières pour que personne ne puisse rentrer dans ces forêts pour qu'elles restent naturelles. Et c'est celles-là qui ont le plus de biodiversité. Christophe Drenou vous l'a suffisamment expliqué. Ce sont celles qui ont le plus de biodiversité et qui sont très importantes pour nous et il faut les conserver. Voilà. Donc, ce réseau est en perpétuelle croissance. C'est-à-dire qu'à peu près tous les 20 jours ou tous les 15 jours ou moins ou plus, les racines se refondent. Et donc, il y en a qui disparaissent. Et quand elles disparaissent, elles font des petits tubes vides. Et dans ces tubes vides, les matières organiques se mettent dedans et l'eau et l'arbre, ils diffusent. Ils se servent de ça pour faire l'évapotransporation. Donc, il y a déjà un filtre dans la terre de l'eau. Ensuite, il y a un filtre par les racines et ensuite, il y a un filtre dans l'arbre, la grande usine de l'arbre que vous connaissez. Et donc, cette eau qui arrive aux feuilles qui est l'évapotranspiration nous est bénéfique. Vous vous en doutez de l'eau aussi pure. on n'en connaît pas ailleurs. Voilà, on continue. Alors, on était au Murillet de Bandejoc. D'accord. Donc là, on est au Magnolia de Purpan. C'est une petite merveille. C'est un arbre coloniaire. D'ailleurs, c'est un arbre qui a été classé le plus beau d'Europe il y a 3 ans et que vous pouvez aller voir facilement. Il faut demander l'autorisation parce que c'est dans l'école d'agriculture de Purpan, mais je peux vous assurer qu'ils vous recevront tous très bien. Mais il faut demander l'autorisation. C'est tout, mais c'est pas compliqué. Vous rentrez, vous allez demander si vous pouvez faire le tour de l'arbre. Vous pouvez y rentrer comme facilement. Donc au milieu, vous voyez celui qui est un peu tordu. C'est l'arbre initial. Il n'est pas très gros le tronc. On ne l'a même pas mesuré. Et tout ce que vous voyez à côté, ce sont des branches qui ont raciné. Donc en fait, c'est un arbre coloniaire. Mais tous les arbres peuvent être coloniaires à part les conifères. Beaucoup d'arbres, le tilleul, le chêne. Mais là, c'est plus facile parce que les branches retombent. Et donc, c'est une forêt. Et lui aussi, c'est éternel. C'est vraiment un arbre qui vivra éternellement si l'homme lui prête vie. Ensuite, le dernier que je vais vous montrer, voilà, c'est les platanes du canal. Ça, c'est le canal de Brienne. Donc, les arbres que je vous ai montrés de Toulouse ont été classés. Alors, je vous expliquerai après comment marche le classement. Donc là, c'est une allée de Brienne. C'est une merveille. Quand on laisse les arbres naturels et se comporter, enfin, se fabriquer comme ils ont envie, c'est toujours intéressant et beaucoup plus intéressant que de les couper parce que là, pour eux, c'est la vie. c'est la vie, la vie des arbres, c'est ça. Donc, je voulais vous dire quoi ? Je vous ai dit... Le classement, pardon. Donc, le classement des arbres, ça se fait... ceux-là, ils sont classés entre guillemets par l'association Avril Paysage d'OTAN. C'est-à-dire que nous, on est allé répertorier et que chez nous, on les a... Ils sont classés. Mais c'est un classement départemental, donc c'est pas... Et Arbre, l'association Arbre, qui est à Paris, dont je fais partie d'ailleurs, fait des classements nationaux. C'est-à-dire qu'on leur propose chaque année des arbres avec toutes les références, les histoires et tout parce qu'ils sont attachés à tout. Et il y a une commission qui se réunit et qui les classe ou pas. Donc, beaucoup de ceux que vous avez vus sont classés, pratiquement tout ce que je vous ai montré. et on en a 15 de classés sur les 120 qui sont dans notre livre. Donc, chaque année, on en propose nous deux. Cette année, je viens de voir que c'est le chêne de tombe-bœuf dans le lot qui vient d'être classé Arbre national. C'est-à-dire, c'est le plus bel arbre de France. Nous, le hêtre de Marignac, on l'avait proposé l'an dernier et pas l'an dernier, il y a deux ans et on est arrivé second, ce qui est pas mal. Il est arrivé second. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... je pense que c'est un lien très fort avec les arbres. C'est pour ça que ce qui m'intéresse c'est ce que vous en pensez. C'est un lien très fort avec les arbres et beaucoup d'amour qui feront peut-être qu'on va les sauver. Parce que vous avez retenu, je pense, de toute la soirée que les arbres les plus importants, c'était les plus vieux pour la biodiversité. et enfin... Donc, c'est vraiment les arbres les plus importants. Et puis, il faut savoir que les arbres n'ont pas besoin de nous. Et que, par exemple, les branches mortes, les branches qu'on dit mortes sur les arbres, elles sont bénéfiques aux arbres parce que dedans, il y a énormément de micro-organismes et la partie vivante se sert de tous ces micro-organismes qui sont dans le bois mort pour faire face à des attaques aussi d'insectes, de microbes. La partie importante aussi d'un arbre, c'est... Dans les racines, il y a 80% ce sont des microbes et ce sont des microbes qui sont indispensables à l'arbre. Voilà. Donc, il faut éviter... Alors, si vous coupez aussi des branches aux arbres, il faut savoir que l'arbre, il s'est équilibré. Un arbre de 200 ans, il a eu du vent tout le temps, à droite, à gauche, partout. Il a vécu des tempêtes et tout et il s'est fortifié. Et si vous coupez... Ça, c'est pour les grimpeurs ou pour les élagueurs. Et si vous coupez une branche d'un côté d'un arbre, vous le déséquilibrez. Vous le déséquilibrez. Donc, les tempêtes vont avoir plus d'impact sur eux. Il faut... Christophe l'a dit, Francis Allais le dit, il faut leur ficher la paix aux arbres, aux vieux arbres. C'est la seule chose qu'il faut faire. Il faut savoir que quand il y a une branche qui n'a pas de feuille, elle n'est pas forcément morte. Et si vous le coupez, vous vous rendez compte que tant qu'il y a de l'écorce autour, tant qu'il y a du cambion, tant qu'il y a de l'écorce, il y a du cambion, donc il y a la vie, donc elle n'est pas morte. Et quand elle est morte, elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas dangereuse puisqu'elle tombe en poussière, donc elle ne peut pas vous faire de mal. Après, bien sûr, il y a les tempêtes. Après, il y a des... Malheureusement, il y a tellement d'arbres qui ont été mal plantés, que ce soit en ville ou ailleurs, qu'il faut les couper parce que ça gêne, parce que c'est pas pour des raisons qui sont peut-être dangereuses aussi. Et donc là, il faut bien les couper. Mais il faut savoir que moins on les coupe et mieux ça vaut. Je vous remercie et j'attends vos questions. Il y a une vidéo aussi, je pense qu'il y a la passée. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jani ? Une question ici. Oui, bonsoir. Merci pour voir. Bonsoir, madame. Vous avez présenté le classement des arbres et je voulais savoir est-ce que ça les protège, le fait qu'ils soient classés comme pour un bâtiment historique ? Est-ce qu'il y a des degrés divers ? Est-ce qu'on peut proposer à votre association de répertorier un arbre en particulier qu'on connaît en vue de son classement ? Alors oui, je vais dire oui parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Et je vais dire oui parce qu'un arbre classé nationalement, il est plus respecté qu'un arbre que personne ne connaît. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de balles. Mais il n'y a aucune loi qui ne les protège, hélas. Et on est en train de se battre grâce à M. Braille parce qu'il n'a pas cité mais l'association arbre... Oui, l'association arbre est allée rencontrer le ministère avec eux. Donc on se bat tous là-dessus. On est en train de faire à Toulouse avec la DRAC de chercher toutes les lois qui peuvent exister pour les protéger. Il faut savoir que le platane de Salles-sur-Garonne, il y a deux platanes à Salles-sur-Garonne qui sont classées par la préfecture. Donc il y a une loi qui existe. Cette loi, elle existe pour le classement de la préfecture qui le protège. Si vous avez le livre ou si vous l'achetez, il y a le texte de loi dans le livre. Je voulais vous le dire mais j'ai courté pour vous laisser la parole. Je me permets juste d'en rajouter par rapport à ça. Il y a les PLU aussi, parfois, qui sont intéressants. Et alors, parfois, il y a boire et à manger dans les EBC, les espaces boisés classés ou les zones Natura 2000. Pour information, on a fait deux vidéos là-dessus. Ils ont déclassé des EBC pour bâtir des immeubles. Donc, même ça, vous voyez, on ne respecte pas grand-chose. C'est compliqué. Pour un arbre, rendez-vous compte. On a plus d'affection pour un immeuble parce que ça va rapporter beaucoup de sous plutôt qu'un arbre. Samedi dernier, Francis Allais, avec beaucoup d'humour, nous disait qu'on pouvait nommer les arbres et que dès lors qu'on les appelait Juliette Binoche ou Audrey Tautou, eh bien, il y avait moins de crainte à les abattre. Bon, voilà, c'était une boutade, mais... Si vous avez de beaux arbres chez vous, vous pouvez les signaler. Il y a un cahier à l'entrée pour l'association et vous vous inscrivez et on va aller en voir parce qu'on a fait un livre de 120 arbres. On est allé en voir 240. mais on continue et on a énormément de demandes pour aller voir des arbres qui sont magnifiques. Donc, si vous voulez, le fait qu'ils soient classés. Nous, quand on se déplace, on se déplace quand on peut avec la presse et on va voir les maires et les responsables de cet arbre. Donc, on fait beaucoup d'informations et quand même, ça a un impact. Mais vous avez des communes comme... Enfin, je ne sais plus, beaucoup, beaucoup de communes qui sont très attachés à leur arbre et qui les protègent. Il ne faut pas voir que le négatif. Juste par rapport à ça aussi, vous avez un arbre remarquable, vous avez classé... Vous avez... L'île de France vous a demandé de classer 150 arbres. Alors, en fait, ce qu'on est en train de faire avec Georges, Fetterman, qui est le président, on est en train de faire des... Comment dire ? Des alignements d'arbres. En fait, on le compte pour un. On est en train d'essayer de la faire à l'envers. Donc, en fait, là, on a classé Saint-Cloud, le cimetière de Saint-Cloud, 400 platanes. Il voulait abattre parce qu'il y avait des pigeons qui faisaient caca sur les tombes. Donc, à Saint-Cloud, on a... Et en fait, j'ai dit à Georges, il faut que tu fasses passer ça pour un classement comme arboré remarquable. En fait, on a classé 400 platanes en un. Et comme il y en reste 150, ça nous fait 149 classements encore à faire. Donc, en fait, vous voyez ce qu'on est obligé de réfléchir pour... Comme idée, c'est hallucinant. Mais il faut savoir que Georges Fetterman n'est pas d'accord avec ce classement parce que c'est un peu imposé. On leur demande, la mairie, ils leur demandent de classifier celui-là, celui-là, celui-là. Or, le classement des arbres remarquables, il se fait en commission d'une quinzaine de personnes avec des critères qu'ils ont. Et donc, c'est quand même... C'est un peu faussé, mais c'est pas grave. Dans la mesure où on protège des arbres, c'est pas grave. Tant pis. Tout ce qui est dans le sens de protéger des arbres, on va vers... D'autres questions ? Juste pour dire qu'effectivement, sur Toulouse, dès lors que vous avez un peu d'espace, éventuellement un grand jardin avec un bel arbre, il faut pas hésiter à le faire repérer, le faire signaler comme étant un arbre remarquable puisqu'on sait bien que souvent, ces jardins appartiennent à des personnes qui sont des fois âgées, qui décèdent. Et très rapidement après, quand une personne n'est plus là à défendre son précaré, très vite, on peut voir des lotisseurs qui ravagent tout. Sauf que si, là, elle a pris le temps de faire repérer son arbre à protéger, c'est au-delà de l'arbre qui est protégé, mais c'est tout le jardin. On ne pourra pas construire de bâtiments, etc. Et voilà, ça protège au-delà de l'arbre l'espace vert. Oui, les testaments. Si vous faites un testament, c'est une des protections. La personne qui s'en va et qui fait un testament en disant qu'elle ne veut pas que cet arbre soit coupé, ce testament suivra la vente de la maison et donc la personne qui viendra sera obligée. Et à Toulouse, on en a un, comme ça, c'est un pacanier qui est protégé par cette loi, par un monsieur qui a fait le testament. Alors, il a protégé l'arbre, il n'a pas protégé ce qui est autour, ce qui fait qu'il a un petit espace, le pauvre ridicule. On lui a fait un trottoir d'un côté, un mur de l'autre, mais il y a toujours l'arbre. Oui, bonsoir. Dans l'école de ma fille, il y a un magnifique mimosa qui fait partie du paysage, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui va être coupé parce qu'apparemment, il a été planté trop près de l'habitation et son système racinaire mettra en péril l'habitation. Bon, moi, ça me fend le cœur et je ne suis pas la seule. Et voilà, je voulais avoir votre éclairage là-dessus. Est-ce que c'est, dans ce genre de cas, est-ce que c'est vraiment incontournable de couper l'arbre ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous savez, je n'ai pas développé tout ce que je voulais développer, mais il faut savoir que les arbres sont très importants dans les écoles, sont très importants dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a des expériences qui ont été faites et dans les prisons. On a fait trois mois ou six, je ne sais plus, on a mis des prisonniers ou des malades dans des endroits où il y a des arbres et de notre côté, on a mis 100 arbres et les résultats ont été spectaculaires au niveau analyse. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça. Ils ont fait des analyses sur les personnes et les prisonniers étaient beaucoup plus calmes. Voilà, donc c'est important. et les arbres dans les cours d'école, c'est très important pour les enfants. Donc il faut garder tout ce qu'on a. Il faut garder tout ce qu'on a. Alors, ce qui se passe à Toulouse, parce qu'on est appelé sans arrêt pour des arbres qu'on coupe privés, pas privés, mais surtout privés, ils font des pétitions. Il y a des pétitions des parents. Pourquoi les parents de l'élève pouvaient faire une pétition ? Oui, alors là, en fait, moi, je n'ai pas la compétence pour savoir si effectivement ce mimosa met en danger l'habitation, mais c'est ce qui est mis en avant une école où, a priori, il n'y a pas de volonté de couper les arbres. C'est une école à pédagogie Steiner-Waldorf, donc on est très axé nature, justement. Donc il n'y a pas une pression pour couper l'arbre, mais apparemment... Bon, vous savez qu'il y a des experts. Il serait vraiment... Voilà, et alors où est-ce qu'on trouve ces experts ? Il y a Pierre Aversin qui est sur Toulouse. Pierre Aversin, vous tapez sur l'ordinateur. Pierre Aversin, vous trouverez. Mais il y en a d'autres. Comment il s'appelle ? Dis-moi. À part Pierre... Mais il est vraiment... Il faut voir... Et moi, je dis que quand on coupe des arbres aussi, les élagueurs, les bons élagueurs, ils ne vont pas couper des arbres s'il n'y a pas une expertise avant. Nous, sur nos arbres remarquables, on exige qu'il y ait une expertise avant le passage de l'élagueur. Parce que comme ça, ça... Voilà. Il vous faut demander un diagnostic phytosanitaire. Nous, c'est ce qu'on fait tout le temps avant. Et à partir du moment où ils ne l'ont pas, parce que c'est toujours facile. En fait, de toute façon, les arbres, on dit toujours qu'ils bougent les fondations, les machins, les s'il et là. La plupart du temps, c'est faux. Son système racinaire, il contourne les fondations, il s'adapte. Un arbre, il s'adapte. Il n'y a pas de souci. Après, il faut voir si derrière, il n'y a pas un autre petit projet d'agrandir la cantine ou un machin, parce que c'est toujours comme ça qu'on nous le vend. Non, mais Pierre Aversin, c'est le spécialiste, justement, de trucs sanitaires. Vous pouvez l'appeler Pierre Aversin. Il est sur Chlorophyll Assistance. Voilà. Ça s'appelle Chlorophyll Assistance. On peut prendre encore peut-être une question, une réflexion, quelque chose que vous avez envie de partager. comment vous vivez, vous, votre vie avec les arbres, comment vous les concevez, comment vous les percevez. Bonsoir. J'avais une petite question sur quels sont les critères qu'on utilise pour savoir si un arbre peut devenir remarquable et s'il y a des critères par rapport à la taille, les essences, les cavités qui sont présentes, parce que je sais que c'est une stratégie très intéressante pour protéger n'importe quel arbre, mais je me pose la question si un arbre tout jaune qui vient d'être planté pourra devenir remarquable ou pas. Ce qu'on dit et ce qu'on a écrit, c'est tous les arbres sont remarquables. Bon. Tous les arbres sont remarquables par leur fonction. Mais c'est très, très compliqué de vous répondre, mais je vais vous répondre rapidement. Les critères de sélection, c'est souvent l'âge. C'est la première chose. L'âge, c'est l'importance de l'arbre, c'est-à-dire sa dimension. C'est aussi l'histoire. Nous, on est très attachés à l'histoire et c'est sa valeur botanique qui est très particulière. Par exemple, dans les Pyrénées, on a le être à pied d'éléphant et c'est quelque chose, scientifiquement, c'est vraiment une spécialité et il n'y en a que dans la Haute-Garonne. Je crois qu'il y en a dans l'oiseau, il y a quelques-uns dans l'oiseau ou quelque chose comme ça. Donc ça, on l'a classé, il n'est pas très gros, il n'a pas de particulière, de forme particulière. Et ensuite, les arbres en voie de disparition. Et on en a un, malheureusement, à Toulouse, il est dans le livre. Donc, c'est très important de le garder puisqu'il est en voie de disparition. et après, celui-là, pardon, excusez-moi, il est en voie d'instinction, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il va disparaître. Donc, vous imaginez, on le repère et on l'a classé. Ensuite, il y a en voie d'instinction, c'est le Tawania, qui est au jardin des plantes. Alors, celui-là, c'est un des plus beaux de France. Il n'est pas grand, il n'est pas... Mais par contre, il est original, il a les écorces qui... Il y a des écailles dessus. Il faut aller le voir parce que c'est vraiment une petite merveille. Et il fait... C'est un des plus grands de France et il y en a très peu et il est en voie de disparition. Il y a une différence parce qu'il y a un organisme qui s'occupe de ça et qui sait quels sont les arbres qui vont disparaître. Malheureusement, il y en a énormément. Il y a des variétés qui vont disparaître parce qu'on s'en occupe pas, parce qu'on n'est pas sensibilisés à ça. Après, même un petit arbre, il peut être classé. Enfin, vous voyez, c'est tout un tas de critères. Il y a un coup de cœur aussi. Ça nous arrive d'avoir des coups de cœur et donc de demander le classement pour telle ou telle raison. Voilà. Si vous voulez, quand on vient les voir, on peut très bien vous dire nous, on les classe ou on ne les classe pas. Déjà, à notre niveau, on est une commission d'une douzaine ou quinze personnes. Donc déjà, on sait si on le classe ou pas nous. Une fois que nous, on l'a classé au département, on envoie la demande à la nation, à Arbre. Et Georges Futtermane, il est souvent chez nous pour voir des arbres. Et déjà, au départ, il nous dit celui-là, non. S'il l'a vu avant, il sait qu'il sera classé ou pas pour telle ou telle raison. Mais si vous voulez, la relation avec les humains, pour nous, elle est très importante. Et quand les histoires comme l'histoire du Sequoia, comme l'histoire du Murie et de Bré de Jonque, parce que ça a entraîné énormément, ça perpétue les magnaneries, ça perpétue l'élevage du verre à soie. Les gens ne savent pas. Certains ne savent pas. Or, là, on perpétue les traditions. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Je ne vous ai pas tout dit. Mais si vous avez un arbre que vous pensez qu'il soit classé, alors, bien sûr, nous, on a quelques personnes qui nous appellent et qui nous disent « Ah, moi, j'ai planté un olivier au fond de mon jardin il y a 50 ans. Pour moi, c'est un arbre magnifique. » Bon, là, excusez-moi, on ne se déplace pas. Voilà, parce qu'on a eu 450 demandes. Et donc, il y a des moments où on ne se déplace pas. Il nous faut des histoires, il nous faut la vie. Enfin, voilà, tout un tas d'importants. Je voudrais bien... Bonjour. De la même façon qu'il y a des arbres qui sont en train, donc, des espèces en voie d'extinction, y a-t-il des nouvelles espèces d'arbres qui viennent ? Non, très peu. C'est au niveau des animaux, si vous voulez, dans la biodiversité, vous avez une centaine d'espèces qui disparaissent par an, mais vous en avez autant qu'on repère. Donc, au niveau des animaux, oui, il y a énormément de nouvelles... Il y a énormément d'animaux qui vont disparaître avant qu'on les ait répertoriés. Les arbres, il y en a, mais c'est très peu. C'est très peu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup plus d'animaux que d'espèces d'arbres. Je voudrais l'avouer, c'est possible d'avoir l'avis d'un élagueur ? Oui ? Non ? Oui ? La question ? Janine demande votre avis sur... Oui, comment vous vivez, vous, votre métier d'élagueur ? Moi, c'est assez difficile, je vous avoue, parce que je suis sous la contrainte d'un employeur, donc je suis un peu obligé d'exercer ce qu'il me demande de faire. Donc, c'est vrai que j'ai un peu... Je vais à l'encontre de ces façons de faire, des fois, mais je suis obligé de le faire et c'est malheureux. Donc, après, à voir s'il y a possibilité d'arranger ça aussi dans les entreprises, de l'élagage. Après, comme avait dit Thomas, c'est vrai que faire... être un peu plus strict sur les personnes qui travaillent dans l'élagage pour éviter d'avoir des détails sur porte-manteau ou autre. Après, moi, je... Non, je pense que c'est bon. Moi, j'aime beaucoup les élagueurs et j'ai beaucoup travaillé avec eux autant que j'ai pu et je les aime beaucoup parce qu'ils ont tous ce langage, c'est-à-dire qu'ils font... Ils sont obligés quelques fois de faire des choses qui ne leur plaisent pas mais c'est un peu comme les docteurs qui vous donnent des antibiotiques parce que sinon, vous allez les chercher ailleurs. Donc, c'est un peu ce problème-là. Et beaucoup, beaucoup, enfin, bon, il n'y en a qu'un aujourd'hui mais l'autre jour, il y en avait 5 ou 6, disent, on essaie d'expliquer aux gens qui nous appellent pour couper des branches ce que moi, j'ai expliqué, c'est-à-dire l'intérêt de les garder et tout. Parce qu'après, après, s'il faut les couper, mais ça, ils savent le faire il faut les couper d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut couper les branches au ras du tronc, il faut couper les plus petites possibles parce que l'arbre, il a du mal à refermer ses plaies. Il faut que tout de suite, il cherche des antibiotiques si on veut le transforer. Il faut le transférer à ça. Donc, il faut tout de suite qu'il cherche un moyen de défense pour de cicatriser. Enfin, cicatriser, ce n'est pas le mot non plus. Voilà. Merci. J'aimerais juste rebondir sur mon collègue. Il ne faut surtout pas jeter la pierre à... Par exemple, il vient de dire qu'il est contraint par son employeur de faire ce genre de taille. Il est... Toutes les personnes comme lui qui font ce genre de travail, qui font... Tu fais le même travail que moi, on est des grimpeurs tous les deux, on est des cordistes. Ils sortent de... Ils sortent de... Tu as un CS. Ils sortent avec un CS en poche. Ils connaissent toute la biologie, la physiologie de l'arbre. Ils savent exactement à quel moment il faut faire les choses. Ce sont des personnes totalement conscientes que... Et qui aiment les arbres. Ils sont conscients qu'on a besoin des arbres. Mais par contre, nous, ce qu'on doit faire évoluer maintenant, c'est les mentalités des employeurs. Parce que, bien entendu, tu as une réalité économique. Tu as très certainement une famille à nourrir. Tu as peut-être un loyer à payer. Tu as peut-être une maison, un crédit, je ne sais pas. Et nous, comme on dit, on n'est pas là pour faire silex contre silex parce que ça ne marche pas. Mais on est là pour faire comprendre à ce genre d'employeur qui, parfois, n'a aucune conscience et qui voit juste l'aspect budgétaire et de se dire que quand il y a un détail en porte-manteau dans des villes, c'est à coup de milliers d'euros que ça se chiffre. Donc, eux, ils voient uniquement l'aspect argent. Le problème, c'est qu'ils embauchent des jeunes ou des moins jeunes mais qui font le travail de cordistes et qui ont, eux, une conscience. Donc, en fait, on doit prendre le problème à l'envers. C'est d'abord dire aux employeurs qu'il y a des lois fortes qui vont être mises en place et que ces employeurs, s'ils ne respectent pas la loi, eh bien, ils seront sanctionnés parce que c'est clair que j'en connais énormément qui font du travail qu'ils n'ont pas envie de faire et je te comprends. Et moi, c'est pour ça que j'ai monté ma boîte parce que je ne voulais pas être contraint de faire du travail que je n'avais pas envie de faire. mais voilà. Donc, je ne voulais surtout pas qu'on lui jette la pierre parce que ce sont des personnes qui oeuvrent pour le bien, notre bien commun. Voilà. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y en a, malheureusement, qui ne respectent pas. Il n'y en a pas beaucoup mais ça existe. Il ne faut pas dire qu'ils sont tous... Tu voulais rajouter ? Merci. Donc, je voulais finir sur... Il y a un manque d'éveil en fait sur l'arbre en lui-même en fait. Donc, je pense que c'est à prendre... Que tout le monde prenne en conscience le fait qu'on n'est pas les seuls vivants sur Terre et que, comme disait un rappeur, il disait qu'il faut arrêter de construire des forêts de ciment et leur donner leur nom. Tout à fait d'accord. Et puis, aussi, il faut arrêter de faire des forêts industrielles, comme disait Francis Allais, et garder les vieilles forêts. Malheureusement, je crois qu'à la forêt de Bouconne, ils viennent de couper 17 hectares à blanc. Et contrairement à ce que vous pensez, il y a des lois en France. Chez moi, il y a un voisin, il a coupé un bois à blanc, un papy, le pauvre, qui l'a fait pour se chauffer, peut-être pour faire quelques sous dont il avait besoin. Eh bien, il a eu une amende et l'obligation de replanter et une grosse amende. Donc, il y a quand même des lois. Alors, elles ne sont peut-être pas pour les forêts doméniales. C'est très compliqué. Alors, il y en a qui disent qu'elles sont pour les forêts doméniales et il y en a qui disent qu'elles sont pour les forêts privées. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que cette loi, elle s'applique à tout le monde. En tout cas, pour les forêts privées, je crois qu'elles existent parce que beaucoup, beaucoup de grandes forêts qui ont été coupés, ils ont laissé des arbres. Alors, nous, ce qu'on demande avec l'association Arbres, c'est qu'on laisse... Alors, ils ont l'obligation, parce que c'est écrit quelque part, de laisser un certain nombre d'arbres quand ils coupent un bois. Mais ce qui n'est pas spécifié, c'est la qualité et la grosseur de l'arbre. Ce qui fait qu'ils laissent des arbres comme un petit doigt et ils sont dans la légalité. Ce qu'on voudrait, nous, qui est une loi, qui exige qu'on garde dans les vieilles forêts qui sont exploitées, parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui soient exploitées, puisqu'on se chauffe, puisqu'on a des bois et tout. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on garde un certain nombre de vieux arbres dans les forêts. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait dans les lois. On ne veut pas... On n'est pas des gens... Enfin, on est tous pareils. On ne veut pas que tous les bois soient protégés. Mais d'abord, il faut qu'il y en ait une partie. Il faut qu'on arrête de dire aussi qu'il y a tant de superficie... C'est ce que disait Francis l'autre jour et qu'on répète tout le temps. Qu'il y a tant de superficie de forêts en France qu'on n'a jamais eu autant de superficie de bois en France. Et c'est archi faux. Parce que si dans cette surpasse sont comptées les forêts qui sont exploitées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bois, il n'y a plus d'arbres, et puis surtout les forêts industrielles qui n'ont rien à voir, qui durent 30 ans, 40 ans, ce n'est pas des forêts, ça. Les forêts des Landes, ce n'est pas des forêts comme on l'entend avec une biodiversité qui doit rester. Alors, je ne sais pas s'il faut que je le répète, mais la biodiversité des vieux arbres a une importance tellement grande. Il y a des espèces qui vont disparaître avec l'arbre. Alors, on dit, on replante, c'est la grande mode de replanter des arbres, mais en fait, il faut savoir qu'un jeune arbre, il vous l'a suffisamment dit, je pense que ça, vous l'avez compris, un jeune arbre, il n'a pas la biodiversité, il n'aura jamais la biodiversité d'un vieux. Il y a des essences d'animaux qui vont disparaître avec les arbres. Merci, Janine. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Janine, merci à Christophe Drenoux, Alain Pantopidan et puis Thomas Braille. On avait voulu cette série de conférences avec multifacettes. On a vu des scientifiques, des poètes, des grimpeurs et puis, effectivement, des amoureux des arbres. Merci à vous d'être venus. dans la salle, il y avait aussi l'association des micro-forêts puisque sachez que depuis lundi dernier, il y a la première micro-forêt qui a été plantée à Toulouse du côté de Rangueil. C'est une dynamique qui est intéressante. le projet, c'est d'en planter encore d'autres. On soutient et on met en réseau tous les collectifs d'habitants qui nous sollicitent pour effectivement défendre cette nature qu'ils voient autour d'eux des fois disparaître ou en tout cas où les projets urbains amènent à disparaître. En tout cas, merci à vous. on vous donne rendez-vous alors le 13 juin avec Francis Alec qui revient comme on l'a dit au début nous parler des forêts et puis on souhaite maintenir ces dynamiques pour informer le grand public et aller vers les jeunes, les moins jeunes pour voilà, porter cette parole. Oui, Xavier. Merci aux 4 conférenciers. Juste un petit mot, ça passera effectivement par l'Union. L'Union fait la force. Par le droit parce qu'on est dans une société de droit donc il faut travailler sur le droit mais aussi par l'éducation. Parlez-en à vos enfants. Voilà. Voilà. Merci.